Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline Karazinski, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et j'anime en fait la cellule d'animation du réseau rural Nouvelle-Aquitaine. Donc je m'occupe aussi de la mise à jour du site internet du réseau rural français où vous pouvez trouver énormément d'informations sur tout ce qui se passe en milieu rural sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine et un peu plus encore et j'anime donc des réunions en présentiel quand c'est possible et ces derniers temps plutôt en visioconférence. Je vais laisser la parole à Cécile Bonnefois-Claudet de la région Nouvelle-Aquitaine pour pour l'introduction de cette matinée. Cécile, si tu es là, c'est à toi. Oui, vous avez dû me retrouver. Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Donc bonjour à tous, bienvenue, merci beaucoup. Juste un petit mot d'intro pour resituer un petit peu ce webinaire dans les travaux du réseau rural de Nouvelle-Aquitaine. Donc on est sur un groupe thématique qui a évolué et qui a commencé à travailler. On avait défini la thématique du tourisme social, des vocations sociales, du tourisme lors de l'âgé de lancement du réseau rural Nouvelle-Aquitaine en juin 2019. Il y avait déjà eu un atelier à l'époque. Et puis l'année dernière, il y a à peu près un an, donc au moment de l'âgé intermédiaire, on va dire, du réseau rural, on avait refait un atelier spécifique sur cette thématique-là qui avait donné lieu à pas mal d'échanges. Et puis au mois de mars, on a fait à nouveau en collaboration, enfin déjà en collaboration avec l'UNAT également, un webinaire, donc un petit peu sur ce format-là, au mois de mars 2021, dans le cadre de notre cycle de webinaires. Non, pardon, ce n'était pas ce format-là, justement. C'était dans le cycle de webinaire national, animé par les réseaux ruraux régionaux de toute la France, où on fait des séminaires, des webinaires thématiques, des webconférences thématiques. Et donc on avait organisé ce format-là, qui intéressait notamment les collègues des autres régions, parce que ce n'était pas du tout une thématique qui était traitée. Chaque réseau a un petit peu sa spécificité, ses champs de compétences particuliers. Et du coup, voilà, ça avait suscité de la participation. Et puis là, donc, on est à la fin de notre cycle, où on est plus entre nous, Nouvelle Aquitaine. Et on a un format où on prend un petit peu plus de temps, puisque le format du mois de mars, on était sur une heure d'échange, ce qui était assez court quand même, et un peu un flash. Là, on a un petit peu plus le temps, donc vous aurez plus le temps, on a plus d'expérience aussi à vous présenter, et on aura plus le temps aussi pour répondre aux questions et vous permettre de poser des questions, de débattre. Voilà. Peut-être qu'on va passer la parole à Karine Berdoula de l'UNAT, pour présenter un petit peu la problématique et nous faire part de leur actualité, et puis présenter les intervenants. Je vais juste vous mettre le petit… Alors, pardon pour le partage d'écran que je fais depuis mon ordinateur, mais avec un seul écran, donc c'est un petit peu artisanal, mais on va y arriver. Donc, je vais essayer de lancer le diapo de Karine. Oui, bonjour à tous. C'est pour vous faire juste un petit point, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le tourisme social. Donc, le tourisme social, c'est des opérateurs touristiques à vocation sociale pour des vacances pour tous, qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce sont souvent des structures qui sont issues soit d'associations, soit de collectivités. Ça peut être aussi de comités d'entreprises. Le tourisme social s'est développé au moment des congés payés. Ils ont une gouvernance démocratique qui est propre à l'ESS, pas d'une gestion désintéressée. Ils participent également énormément au territoire. C'est pour ça que vous aurez des présentations d'expérimentation de quelques membres de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine qui vous expliquera un petit peu ce qu'ils font également avec les territoires. On a une offre diversifiée de nos membres. On a des opérateurs qui proposent des séjours en village-vacances, des séjours en centre de vacances, des séjours en centre sportif, des auberges de jeunesse ou des centres internationaux de séjour. Et nous avons également des organisateurs de séjour. Donc, ça peut être des séjours coloniques-vacances, ça peut être des séjours pour les personnes en situation de handicap, et également des séjours à l'étranger, des séjours solidaires. Le tourisme social en Nouvelle-Aquitaine, vous avez une carte aussi qui peut vous présenter. Donc là, ce que je vais présenter, c'est un petit peu ce que le tourisme, le tourisme, ce n'est pas qu'une affaire de vacances, c'est aussi un lieu d'échange, un lieu qui permet les relations, les retours à la famille, tout ce qui peut être un lien de partage. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus également ? Ça permet également aux enfants qui ne sont jamais partis en vacances de s'intégrer à un épanouissement d'expérience au sein des colonies de vacances. Et au-delà de tout ce qui est vacances touristiques, ce que je disais, il y a également de l'insertion professionnelle, de l'animation sur le territoire, des échanges également entre les hébergements et les municipalités. Ça peut être l'hébergement qui devient centre de voisirs, la restauration collective pour les cantines et autres. Le tourisme social dans la région Nouvelle-Aquitaine, donc sur la carte, vous voyez un petit peu, on est quand même très présent sur le littoral. On représente plus de 172 structures sur la région Nouvelle-Aquitaine avec plus de 38 000 lits touristiques, vous avez quelques chiffres. Voilà le tourisme social. Et donc là, on a plusieurs membres qui vont vous présenter des actions qu'ils font également avec leur territoire. Donc, il y aura ODC B19 qui vous présentera un petit peu plus sur un projet qu'il a mis en place sur le territoire en lien avec son département. Il y aura aussi la taillade, Jean-Marc Divo-Clavel, et les auberges de jeunesse par rapport à l'insertion qui se trouve en Charente-Maritime. Voilà, si vous avez des questions, j'ai peut-être été un petit peu trop vite. Merci, Karine. Oui, tu as fait une question. On m'a dit d'aller vite. En fait, on voit que ça fait quand même, comme tu dis, un impact considérable sur les territoires. Comment on est classé la Nouvelle-Aquitaine par rapport au reste de la France, sur ce tourisme social et solidaire ? On a plutôt pas mal d'infrastructures. On est la troisième région. Alors, nouvelle région, je parle. Troisième nouvelle région. En termes de structure, c'est Rhône-Alpes qui a beaucoup plus de structure d'hébergement touristique. D'accord. Ensuite, c'est tout ce qui va être Occitanie, puisqu'ils ont pris la partie avec la fusion des régions. Et après, c'est nous les troisièmes, en termes de structure. de structure. D'accord. Et vous travaillez ensemble, en réseau, avec l'UNAT ? Ah oui, tout à fait. Alors, l'UNAT nationale, elle, est créée il y a 101 ans, maintenant. Et les UNAT en région ont, elles, été créées à peu près toutes dans les années 80. Pour justement aller un peu plus sur les territoires, être en lien vraiment avec les territoires. D'accord. Donc, c'est une association nationale avec des directions en région. Enfin… Alors, ce sont des structures indépendantes en région. Ah d'accord. Qui sont liées, qui sont toutes liées avec une NAT nationale, avec des directives du tourisme social, un engagement mutuel, avec des particularités de chaque territoire. En Nouvelle-Aquitaine, on pourra travailler un petit peu plus sur des actions spécifiques de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, tout ce qui va être en aura, ce sera plus le volet montagne. Voilà. Nous, on a la chance d'avoir le littoral, la campagne et un petit peu de montagne. Donc, on peut travailler sur les trois aspects. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Je ne vois rien dans le chat, mais vous pouvez prendre la parole. N'hésitez pas. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. On ne bloque pas les micros. Vous avez notre site internet. Vous pouvez aller voir aussi un petit peu qui sont nos membres à Nouvelle-Aquitaine et les hébergements, parce qu'ils sont un petit peu plus positionnés par rapport à la carte qui est un petit peu globale. Et par rapport à cette période difficile de crise sanitaire, vous l'avez ressenti comment ? Alors, pas un point aujourd'hui, mais j'imagine que c'est du tourisme, donc il y a des pics d'activités. Et puis, en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus… Oui, il y a eu des secteurs qui ont été beaucoup plus touchés que d'autres, puisque l'impact de la première crise a été rapidement. Donc, tout ce qui a été classe de découverte, colonie de vacances, a été très, très impacté. Également, tout ce qui est vacances adaptées, organisées. Parce que là, sur l'année 2020, 80% ont fait une année blanche. Ils n'ont fait aucun séjour. Donc, sur tout ce qui va être village vacances, ça a été un petit peu moins catastrophique pour ceux qui ouvraient, qui n'avaient pas cette partie, centre de vacances, colonie de vacances, qui ne faisaient que l'activité famille et qui n'étaient ouverts que l'été. Ils ont pu ouvrir. Malheureusement, ça n'a pas quand même permis d'avoir la totalité des vacanciers, puisqu'il y avait quand même des protocoles à respecter, des jauges. Donc, ça a été quand même très difficile, comme les autres secteurs. De toute façon, on a tous ces capacités. Donc, 2021 a été un peu moins difficile, mais il y a quand même toujours eu ces problématiques. Les membres ne sont pas revenus à leur activité et chiffre d'affaires chez l'année de référence 2019. Il faudra encore… Et là, il y a une cinquième vague qui arrive. Ça va encore impacter ce secteur-là, du tourisme en règle générale. Ce n'est pas avant 2023 qu'on verra vraiment une stabilité du tourisme. Et ça a mis en péril certaines structures ? Ou ça va aller et ils vont réussir à passer la crise ? On a trois structures de vacances adaptées qui ont fermé. Ah oui. Qui ont fermé, oui, oui, tout à fait. Après, sur les autres, pour l'instant, il y a eu des aides, il y a eu des PGE, mais ça a juste amorti. Il faut voir après la reprise pour pouvoir rembourser ses prêts, pour pouvoir relancer les machines et se refaire une trésorerie, à fond de roulement et que l'activité soit là, selon les secteurs, que ça revienne. D'accord. Merci beaucoup, Karine. Donc, aujourd'hui, on avait envie, en fait, de vous montrer aussi, concrètement, c'est quoi le tourisme social et solidaire ? Quelles sont les actions qui sont mises en place sur notre territoire ? Comment les structures et les hommes et les femmes travaillent dans leur territoire en partenariat avec tous les acteurs locaux ? Donc, comme le disait Karine, on a choisi trois témoignages. Donc, un témoignage en Corrèze, un témoignage dans Lotte-et-Garonne et puis un autre en Charente-Maritime pour un petit peu voyager, pas aux quatre coins, mais aux trois coins, on va dire, de notre région Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais d'abord accueillir M. Thierry Benazet. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre… Il faut que… Juste, je gère un peu de technique. Voilà. Et je vais vous mettre en évidence pour tout le monde. Voilà. Vous êtes en plein écran. Donc, vous êtes directeur général de l'ODCV et également vice-président de l'UNAT. Je vous laisse vous présenter et présenter votre structure par la même occasion. Bonjour à tous. Est-ce que déjà tout le monde m'entend ? Oui. Enfin, moi, oui. Déjà, c'est une première étape technique et c'est plutôt une bonne chose. Alors, effectivement, je m'appelle Thierry Benazet. Je suis aussi vice-président de l'UNAT, Nouvelle-Aquitaine et directeur général de l'ODCV. Donc, l'ODCV, rapidement, c'est une association qui existe depuis 1948. Il y a une très, très grosse histoire sur la Corrèze. On peut même dire qu'elle fait partie un peu de l'inconscient collectif porésien. Elle a été créée sur les bases du Conseil national de la Résistance. Initialement, pour permettre aux enfants qui avaient souffert de la guerre d'aller se refaire un peu la santé sur des colonies qui étaient organisées dans un premier temps sur un village, sur l'île de l'Eron, le village vacances de la Martien, qui existe toujours et que nous nous gérons toujours. Donc, c'est ce village propriétaire du Conseil départemental de la Corrèze. Et ensuite, l'ODCV, au fil des années, depuis 70 ans, a évolué un peu au regard de la situation à la fois sociale, touristique, etc. en France. Et donc, c'est lancé après les colonies de vacances, a créé comme beaucoup d'associations d'éducation populaire, a s'est positionné sur les classes découvertes. Et puis, après, a commencé à accueillir aussi des familles dans le cadre d'autres activités. Et puis, comme un des objectifs de l'ODCV était de répondre aussi aux mots que pouvaient connaître les différentes populations sur un territoire. Alors, au départ, c'était des jeunes, mais aujourd'hui, on est confronté aussi à un vieillissement de la population. C'est pour ça que je vais vous parler d'un projet qu'on a mis en place en direction des seniors. O'ODCV s'est positionné sur différentes thématiques, tout en gardant son cœur de métier qui était d'accompagner un certain nombre de politiques jeunesse sur le département. Mais après, c'est positionné sur d'autres actions, notamment en lien avec l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, sur des projets sport santé, sur des projets bien-veillis, etc. Donc, on est une association d'éducation populaire, mais aussi on est un organisme de tourisme, un opérateur de tourisme. Et comme tous les organismes de tourisme, que ce soit du secteur, entre guillemets, marchand ou du secteur social et associatif, on bénéficie d'un avènement de tourisme pour pouvoir mettre en place nos actions, bien évidemment, comme nous l'impose la loi. Donc, l'ODCV est à la fois une association d'éducation populaire et un opérateur de voyage, un opérateur de tourisme. Voilà. Donc, nous gérons actuellement deux villages vacants qui sont situés sur l'île d'Oléron et sur Chamonix, donc en dehors de la Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes partenaires d'un troisième village qui est propriété aussi du conseil départemental, qui est l'espace Mille Sources, qui se situe sur le parc naturel régional Mille Vaches, sur la commune de Buja, et avec qui nous travaillons depuis 2016, notamment à travers un certain nombre de projets que nous développons à destination des publics porésiens, au regard d'un certain nombre de thématiques qu'on peut identifier. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est un de ces projets-là, qui est un projet qui s'appelle Bien vieillir. L'idée de ce projet, c'était de proposer à des néo-retraités ou retraités plus anciens, des stages de prévention de la dépendance. Alors, on ne le présentait pas tel quel. Les stages de prévention de la dépendance, c'était des séjours de vacances bien vieillis, sur lesquels on essayait de désamorcer des causes qui pourraient survenir de la dépendance avec le vieillissement. Donc, on travaille sur trois axes, à savoir, on leur donne un certain nombre d'informations pour avoir les bons réflexes en cas d'accident domestique, d'AVC du conjoint, par exemple, comment ils réagissent. Donc, on travaillait beaucoup avec des associations type la Croix-Rouge ou la DPC-19. Le deuxième axe, c'est on travaillait sur tous les problèmes de dénutrition. Et le troisième axe, c'était leur permettre de découvrir un certain nombre d'activités sportives de façon à ce qu'ils aillent pratiquer ensuite, une fois que le stage s'est terminé, pratiquer par eux-mêmes directement, donc à travers des activités qu'ils auront pu découvrir au sein du stage. Tout ça dans le cadre d'un séjour de vacances du lundi au vendredi, qui se situait sur l'espace mille sources dont je vous ai parlé, et avec un quatrième objectif, entre guillemets, un peu secondaire, qui était de refaire du lien social, notamment après la période qu'on vient de vivre. Donc, un petit stage, des stages de vacances, assez thématique, qui a permis de lancer un peu cette opération. Et je vous répondrai de façon plus précise un peu aux questions que vous pourrez poser une fois que je vous aurais présenté le petit reportage et qui était venu faire France 3 Limousin, au moment où nous avions l'accès. Alors, il s'est fait qu'on avait lancé le projet en 2019 pour le débuter 2020. Bon, ça a été une bonne programmation, comme vous avez pu le comprendre, puisqu'on travaillait avec un public de seniors, et donc le Covid a mis en arrêt, a fait deux stages à organiser le projet, et on l'a repris au mois de juin dernier, et depuis, on a réorganisé trois stages. Voilà. Donc, je vous propose qu'on regarde ce petit reportage, et ensuite, je vous répondrai à vos questions, je rentrerai plus dans les détails. Si vous êtes d'accord. Maine droite, tombe au plat de gauche, on saisit le coude, on ramène le coude vers soi. Place aux étirements, après une séance d'aquagym spéciale senior, à Bujas, ces coréziens en maillot de bain participent à un stage pour bien vieillir. À 71 ans, Jeanne vient de passer 1h30 dans l'eau. Vous vous sentez comment ? Fourbi. Non, bien. Bien, parce qu'on peut faire des exercices à notre rythme, et voilà, c'est la première fois que je fais d'aquagym. Une première, donc, bien réussie. Thomas, le maître nageur, adapte les exercices à son public. Le fait de travailler avec la résistance de l'eau, c'est beaucoup plus adapté pour les personnes plutôt que de travailler avec des haltères ou des foies ou des choses comme ça. Au programme de cette semaine, yoga, tai chi, marche nordique, des idées d'activités douces pour garder la forme. Au cours du stage, il y a d'autres activités qui me semblent intéressantes pour pouvoir continuer à faire du sport tout en guillissant de manière harmonieuse, on va dire. Après le sport, place à l'assiette et aux questions. Est-ce que le fait de supprimer une addiction ne fait pas tomber dans une autre addiction ? Une diététicienne rappelle quelques règles de base. Quelle est l'astuce quand on mange du chocolat ? Pour éviter de manger toute la tablette. Mieux vieillir et garder son indépendance au quotidien, c'est l'intention de ce programme financé par le département et la région. Nous, notre but premier, c'est de lutter contre la perte d'autonomie, donc de préserver l'autonomie le plus longtemps possible. Et pour ça, de leur donner des activités physiques ou intellectuelles qui se font près de chez eux et qui puissent se remettre au quotidien. Au-delà de l'ambiance colonie de vacances, les seniors vont rentrer à la maison avec de bons conseils. Voilà, c'était en guise de présentation un petit reportage qui avait été fait. Alors, avant de passer aux questions, juste pourquoi on a mis en place ce projet, en fait, la Corrèze réunissait un peu tous les acteurs qu'on a pu identifier autour de ce projet. À savoir, le public, bien évidemment. On est dans un département comme les départements en milieu rural qui a un pourcentage relativement conséquent de seniors. Et seniors qui sont assez structurés à travers les instances de coordination, les ICA ou des associations type génération, mouvement, famille rurale, etc. Ensuite, on a une structure adaptée qui permet l'organisation de ce type de stage. L'espace des mille sources, c'est un centre d'entraînement sportif qui accueille des équipes toute l'année, mais qui peut aussi accueillir des seniors. Le problème ne se pose pas là. Donc, il y avait des équipements qui répondent aux formes qu'on souhaitait mettre en place. Et ensuite, ce qui nous manquait, c'était quoi ? C'était des intervenants et on a identifié une dizaine d'intervenants locaux entre l'association Ciel Bleu, bien évidemment, qu'on retrouve dans pas mal de départements, des diététiciennes, des associations sportives locales type Taichi, Chicon, Randonordic, etc. Donc, qui résidait à une heure peut-être autour de notre centre. Et ensuite, on a une collectivité qui était le département qui a soutenu le projet à travers notamment la MDPH et la conférence des financeurs. Et on a fait appel aussi à la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait Prévana, Prévention Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a réuni tous les acteurs et les financeurs au sein de ce projet. On a pu commencer à y réfléchir, à le lancer. On l'a lancé, comme je vous ai dit, les premiers stages ont eu lieu en novembre 2019, puis février 2020. Et puis, bien évidemment, on a dû mettre tout ça en veille de façon à pouvoir reprendre en juin 2021. Donc, on a mis pratiquement un an et demi pour redémarrer parce qu'on travaillait avec un public qui était pleinement touché par la crise du Covid. Mais la reprise a été très, très bénéfique parce que le stage a trouvé une nouvelle dimension après la crise du Covid, à la fois sociale, à la fois physique, parce que le fait d'être, entre guillemets, de rechercher à avoir une santé un peu accrue, de rechercher un peu la bonne santé, entre parenthèses, c'est une des armes qui permet de militer contre la Covid. Donc, voilà où on est reparti au mois de juin. On s'était fixé sur une première tranche de faire quatre stages pour accueillir à peu près 90 personnes. On a organisé quatre stages, on en a accueilli 70. Bon, il faut que ce n'est pas pire, notamment après être sortis du Covid. Et on est reparti pour 2022 sur un nouveau programme de stages avec de nouveaux stagiens, mais en s'appuyant un peu sur l'expérience qu'on a pu vivre sur les deux dernières années. Voilà, je suis trop bravard. Peut-être que je vais vous laisser la parole. Non, non, pas du tout. Donc, on voit bien, en fait, que c'est vraiment un projet multi-acteur, j'ai envie de dire, avec plein de différents acteurs locaux autour de chez vous. Si j'ai bien compris, vous aviez déjà l'île d'Oléron et Chamonix, mais vous ne travailliez pas en interne avec une structure départementale. Alors... C'est nouveau, ça ? Ou c'était déjà... Comment vous avez créé les liens, là, avec cette structure à Buja ? En fait, on a un lien fort, nous, avec le département de la Corrèze, parce que les deux centres qu'on gère, à Oléron et à Chamonix, sont propriétés du département et nous avons des commandes de façon à pouvoir les utiliser. Il y a un troisième centre qui est aussi propriétaire du département, qui a un autre statut, qui est un EPIC, qui est, en gros, qui ressemble à un CREPS, on veut dire, si je peux... C'est un centre d'entraînement sportif, sur lequel, nous, on a commencé à nous mettre des liens parce que ce centre appartient au département aussi, et surtout parce que l'ODCD n'avait pas d'implication tellement... Il n'avait pas d'attache territoriale. On avait une attache territoriale à Oléron, à Chamonix, mais on cherchait à avoir une attache territoriale sur le département et ce centre nous a permis de pouvoir proposer directement sur le département, mettre en place des projets pour les publics. Alors, là, je vous ai parlé d'un programme bien vieillir à destination de seniors. On a mis en place aussi un programme à destination d'enfants en situation de surpoids. On y organise... Karine disait qu'on est un organisateur de colos. On organise des colos qui s'appellent, entre guillemets, colos olympiques parce que le centre est labellisé CPJ, centre de préparation en jeu. Et donc, là, on s'est adossé au GDOS, au comité départemental olympique et sportif de la Corrèze. On y a organisé des colos apprenantes. Vous voyez, c'est un centre qui nous permet, au regard un peu des politiques mises en place nationalement, de pouvoir les retranscrire localement. Donc, l'opération bien vieillir, elle s'est faite essentiellement aussi avec le support de la Conférence des Financiers et la région Nouvelle-Aquitaine. On a les personnes qui participent à ça paie la semaine entre 90 et 170 euros la semaine. C'était ma question d'après, mais vous anticipez. 90 et 170 euros la semaine en pension complète, tout compris transport inclus, parce qu'on les prend sur différents points du territoire. Donc, c'est relativement bon marché quand on réfléchit à une pension complète sur cinq jours. Pourquoi 90 à 170 euros ? Parce qu'on a défini des tarifs qui sont liés aux revenus fiscaux des personnes. Donc, il y a, en fonction des revenus, un tarif qui est décliné. Le reste du financement est assuré donc par la Conférence des Financeurs, donc le département. Et dans la première retrage qu'on avait mis, la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. D'accord. Et techniquement, en fait, comment vous avez, pratiquement techniquement, comment vous avez bâti ce projet pour réunir tous ces acteurs, toutes ces associations autour de ce projet-là ? Vous les connaissiez d'avance, c'était votre réseau et vous avez mis en place, enfin, vous avez fait une réunion pour leur expliquer ce que vous voulez mettre en place et qui voulait venir avec vous, qui voulait participer ou comment vous avez bâti le projet ? Alors, si vous voulez, les nouveaux projets, c'est souvent des histoires de personnes et des histoires de relations, de personnes, d'affinités. Moi, il se fait que j'ai une formation en STAPS dans un siècle passé et j'ai toujours évolué de façon très étroite dans le milieu de l'organisation sportive tout en œuvrant dans le milieu de l'éducation populaire. Donc, j'ai une affinité un peu pour ces domaines-là. Ensuite, je fais partie d'un réseau qui est Lunat, effectivement. Ça nous a permis de nous mettre en contact avec un certain nombre de personnes. Et puis, petit à petit, depuis maintenant dix ans que je suis sur la Corrèze, le travail et l'intérêt de mon travail passent par le fait de faire du réseau, de voir qui fait quoi sur un territoire de façon après à se dire « Tiens, ces personnes-là, ça peut être intéressant pour… » Ça peut être des personnes ressources sur tel ou tel projet et à force de faire du réseau, on s'est aperçu que sur le territoire, on avait beaucoup de richesses qui permettaient de pouvoir, si on les coordonnait un petit peu, les mettre ensemble et faire des projets qui permettaient de répondre aux attentes de tel ou tel tout simplement. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y a utilisé un réseau, utilisé un peu des rencontres. Je suis très curieux, j'aime bien aller discuter avec les gens et puis après, essayer de trouver des collectivités qui soutiennent et puis voilà. D'accord. À propos de soutien, de financement, on a une question dans le chat de Camille Cinquin qui dit « Bonjour Thierry, quel beau projet ! Je m'étonne que la CAF ne soutienne pas financièrement ce type d'action. La CAF soutient essentiellement des actions à destination de, je devrais dire une grosse bêtise, mais à destination d'enfants. Je crois que la CAF est aussi partenaire de la Conférence des financeurs, mais ça, c'est sous réserve. Et donc, indirectement, peut-être, elle est peut-être participante. parce que derrière la Conférence des financeurs, on a le département, mais on a un certain nombre d'autres organismes. Donc, il est possible, effectivement, que la CAF y soit à ce sujet. Voilà. D'accord. Mais je ne suis pas à les rencontrer directement en tel quel. qu'ils ne sont pas impliqués directement. Peut-être indirectement. Est-ce que… Non, là, c'est qu'ils ne sont impliqués. D'accord. Est-ce que vous voulez intervenir ? Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire dans le chat, mais Coralie, si tu veux prendre directement la parole, il n'y a pas de souci. Moi ? Mais pourquoi ? Ah, je croyais que tu étais en train d'écrire dans le chat, non ? Ah, non. Ah bon ? Alors, c'est… Moi, j'ai juste dit que je voulais l'astuce du chocolat, c'est tout, parce qu'on a pris la vidéo en tout moment. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit « Vons nous dire comment ne pas manger la tablette en entier, mais non, ça a été coupé. Bon, voilà. Je vous écoute attentivement. C'est Camille qui est en train d'écrire, ce n'était pas moi. Camille, tu veux dire quelque chose ? Non, je n'étais pas en train d'écrire non plus. Je vous remercie pour votre réponse. Tu peux te présenter peut-être Camille ? Oui, alors je vais allumer ma caméra pour l'occasion. Allez. Oui, je suis un petit peu sombre. Voilà, bonjour à tous. Camille Cinquin, chargée de mission ruralité à la région Nouvelle-Aquitaine. Je travaille sur notamment l'innovation et l'expérimentation en milieu rural. Ce type de projet m'intéresse fortement. Peut-être qu'on sera amené à se revoir dans un futur plus ou moins proche. Ce sera plaisir parce que l'idée de ce projet, un peu comme le projet dont j'ai initialement parlé, est aussi le projet à destination des enfants en situation de surpoids. L'idée, c'est aussi peut-être de les exporter sur d'autres territoires parce qu'ils sont très facilement transposables parce que les autres territoires ont certainement les mêmes composantes et les mêmes ressources et il n'est pas très compliqué à mettre en place à proprement parler. Donc, je pense que c'est un projet qui peut se dupliquer assez facilement. Très bien. En tout cas, je pense que les chargés de mission du réseau rural peuvent éventuellement donner vos coordonnées si jamais on veut rester en contact. En tout cas, bravo, je trouve ça extrêmement pertinent. Je veux juste conclure. On avait envisagé une version pour les EHPAD parce que là, on parlait de seniors autonomes, évidemment. on avait envisagé de faire une version pour les seniors vivants en EHPAD, notamment en partenariat avec l'association Le Ciel Bleu. Et là, cette version, pour le moment, elle n'a pas pu voir le jour parce que la COVID nous a vraiment ce qui est plus impacté. Ce débat avec l'EHPAD est beaucoup plus compliqué, mais on ne désespère pas de pouvoir la réactiver puisqu'on avait aussi réfléchi à une solution pour aller l'externaliser et aller directement au sein des EHPAD pour faire venir les EHPAD mais dans le cadre de séjours plus courts sur des versions de deux jours et nuits. Et dernier point, et j'arrête là parce que c'est bavard, le dernier stage qu'on a fait donc au mois de novembre dernier, on y a en plus greffé un projet d'inclusion qu'on a fait avec la fondation Chirac à savoir on a pris deux personnes de seniors handicapés issus de la fondation et on a travaillé au sein d'un projet d'inclusion de façon à pouvoir les intégrer dans le stage qu'on a organisé en novembre et ça s'est bien passé les stagiaires ont très bien joué le jeu d'intégrer ces deux personnes du même âge mais présentes à un handicap et on pense qu'on va rééditer sur l'année 2022 cette initiative aussi, ce projet d'inclusion qu'on a pu mettre en place. Voilà. Est-ce que vous travaillez en réseau avec d'autres structures de Nouvelle Aquitaine qui pourraient mettre, enfin qui mettent en place ce type d'action ? Est-ce que vous savez que si ça existe ailleurs ? Alors non, moi je ne sais pas si ça existe ailleurs parce que honnêtement, peut-être que la région pourra nous l'indiquer. Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne sais pas si des choses similaires existent ailleurs. Non, je ne peux pas vous répondre. Non, non. je sais qu'en fait, avec le réseau rural, on est allé dans le, pas loin de chez Jean-Marc Digaud, il n'y a pas longtemps, dans le Lot-et-Garonne et il y a une action qui a été financée dans le cadre du programme Leader qui ressemble à votre action avec les quatre points identiques sur tout ce qui est sport, alimentation, bien-être et au sein d'un EHPAD, dans une aile, voilà, je cherchais le mot, dans une aile aménagée d'un EHPAD. Donc, les gens, ils ne partent pas à l'extérieur et restent sur leur site mais c'est un peu le même programme d'action et c'est aussi avec l'association Ciel Blanc. Mais c'est un peu différent. C'est vraiment une autre approche et un autre public. Oui, c'est ce que vous disiez. Après, nous, on s'est appuyé pas mal aussi sur le réseau en Corrèze de Génération Mouvement pour passer l'info. C'est le réseau et on s'est beaucoup appuyé parce que le plus dur dans ce projet, ça a été de diffuser l'information, de faire un savoir et on s'est appuyé sur le réseau des ICA aussi, les instants de coordination et de l'autonomie. Il y en a ce réseau, il y a pas mal le département pour passer l'info et on a passé l'info beaucoup, beaucoup aussi sur Facebook en faisant du Facebook très ciblé et payant. Ah oui, d'accord. Et ça a fonctionné ? Oui, ça a fonctionné parce que ça permet mine de rien de cibler assez étroite notre communication. D'accord. On peut définir les tranches d'âge, les territoires où on veut s'adresser, etc. Donc ça, c'était assez intéressant. D'accord. Très bien. C'est vraiment très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Ça va faire une belle transition avec le projet de Jean-Marc Digot parce qu'il y a tout ce réseau d'acteurs autour et tous ces partenariats qu'il peut y avoir aussi, quand on en avait discuté, avec par exemple la MSA, ou le département, les assistantes sociales, enfin tout ça, tout ce maillage qui fait que la mayonnaise prend et qu'on arrive à communiquer et que tout le monde se réunit autour d'un projet. Merci beaucoup, Thierry. C'était vraiment très bien. On va mettre forcément vos coordonnées qu'on diffusera. Il n'y a pas de souci, Camille, tu auras les contacts. On ne va pas les garder pour nous. Et puis, bien sûr, il y aura le replay de ce webinaire qui sera en ligne sur le site internet. Donc, on va pouvoir garder toutes ces précieuses informations. Jean-Marc, je vais te mettre en évidence. Alors, c'est un petit petite manœuvre technique. Bonjour. Ça va, Gilly ? Oui, ça va. Je suis en réunion. Voilà, c'est bon. Merci. bien. Donc, Jean-Marc Digot, tu es directeur de la résidence La Taillade. Je te laisse te présenter et présenter ta structure, ton diaporama. Après, tu le partages toi-même ? Non, non, il vaut mieux que sur la technique, tu la maîtrises mieux que moi. Du coup, tu me diras, c'est moi, Cécile, tu partages, tu me diras lequel parce que j'en ai deux et tu me feras signe pour passer les slides. Oui, OK. Bonjour à tous. Excellente transition après mon collègue. J'en profite pour saluer mes collègues de Lunat. Excellente transition dans la mesure où on voit bien que l'économie sociale est solidaire, le tourisme social a un impact sur les territoires et apporte des réponses multiples à des besoins sur un territoire, à la fois sur des besoins sociaux, sur des besoins économiques et et c'est comme ça en tout cas que le village de vacances, la résidence forestière de la Taillade se positionne. Donc, je m'appelle Jean-Marc Digo Clavel, je suis en effet directeur de la résidence forestière de la Taillade qui est située en Lotté-Garonne à quelques kilomètres de la ville thermale de Casteljalou. Voilà, je dis bien résidence forestière parce que la particularité du site réside dans le fait que sur les 93 hectares, 95 pardon, hectares sur lesquels nous sommes implantés, cohabitent et travaillent ensemble de manière très importante, je vais vous en parler, un village de vacances mais aussi un établissement du secteur social et médico-social qui a pour mission, donc des missions qui lui sont confiées dans le cadre des compétences du conseil départemental, accueil de 46 personnes qui sont âgées pour certaines, vieillissantes pour d'autres et qui se trouvent au moment où nous les accueillons en situation de handicap psychique. Ce sont des personnes, des résidents qui vivent, qui résident sur le site de manière permanente. Voilà, donc à partir de là, je pense qu'on peut envoyer le petit PowerPoint. Je ne vous entends pas. Celui de Castelialou ? Le premier sur le village de vacances, c'est le village de vacances. Il présente la résidence. Vous le voyez là, c'est bon ? C'est bon. Alors en effet, la première présentation du village de vacances avec notre slogan « L'art de prendre son temps pour une expérience unique des vacances ». Donc le village de vacances, c'est un lieu qui existe depuis 1972 qui émane d'une association qui est créée en 1969 dans le Lot-et-Garonne dans un petit village à Escasfort exactement, qui est un petit village au-dessus de Marmande. J'insiste toujours pour raconter cette histoire parce qu'on voit qu'à travers les années, les valeurs et les convictions que nous avons se transmettent de génération en génération. La création de ce village de vacances émane de l'idée d'un directeur d'école du petit village d'Escasfort qui s'aperçoit qu'il y a des enfants handicapés qui n'accèdent pas, qui sont sur ce territoire et qui n'accèdent pas ni aux loisirs ni à la scolarité. Donc c'est assez innovant à l'époque. Imaginez le Lot-et-Garonne en 1969, à quoi ce territoire pouvait ressembler, territoire extrêmement rural. et donc c'est quelqu'un qui milite à ce moment-là pour que ces enfants-là accèdent à la scolarité et donc aux loisirs, mais dans un premier temps à la scolarité. Et il crée une association qui s'appelle AUH à l'époque et il se bat pour que des enfants puissent accéder à l'école. Qui dit école, dit loisir. Encore une fois, vous imaginez le Lot-et-Garonne, la question des vacances pour des gens qui travaillent la terre, des agriculteurs, la question de partir en vacances, elle n'est quasi carrément pas envisageable, mais en plus, partir avec son enfant handicapé, on ne l'envisage pas. À l'époque, l'AUH crée un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale du Lot-et-Garonne qui est propriétaire du site de la Taillade sur lequel il n'y a rien. C'est une forêt de chêne, 95 hectares de forêt de chêne et crée le village de vacances en récupérant à droite et à gauche des tentes marabouts héritage de la Deuxième Guerre mondiale. On a dans les Landes à côté des surstocks de l'armée américaine. Donc, voilà, le village de vacances naît comme ça. On peut passer à la deuxième vignette. Donc, c'est ce que je viens de dire, un site qui est ancré sur son territoire depuis 50 ans. Aujourd'hui, ce site est géré par l'association Solincité. Alors, Solincité, ça veut dire solidarité, intégration, citoyenneté et territoire. Ce qui montre, et ce sera tout l'objet de mon intervention, l'importance de l'ancrage de ce type d'association et de ce type de lieu sur un territoire et à quel point aujourd'hui, on voit que ces lieux héritages, qui sont de l'économie sociale et solidaire, par exemple, sont des lieux, encore une fois, qui répondent à de multiples réponses. Ce sont des lieux qui comptent sur un territoire. Je parle évidemment du développement des territoires. Des valeurs citoyennes et de solidarité qui sont conceptualisées dès, et affirmées, je dirais, dès 1972. Et la question de, Karine le parlait tout à l'heure, de l'accès aux vacances pour tous, effectivement, nous, depuis 1969 et 1972 au travers de ce lieu, c'est d'abord considérer que les vacances, profiter d'un temps de vacances, de répit, c'est un droit et comment favoriser et faciliter l'accès aux vacances pour tous. Voilà, c'est la question qui nous obsède depuis toujours et qu'on continue à travailler pour cela. La troisième vignette. Voilà, on considère que le site de la Taillade au regard des, vous allez voir que, encore une fois, on répond à de multiples réponses, à de multiples questions sur le territoire. Ce qui fait la particularité de ce lieu, c'est que c'est un lieu qui répond à, on a de multiples expériences, on a une, double compétence, à la fois développement touristique mais aussi médico-social, ce qui nous permet d'expérimenter la période du Covid a été propice sans cynisme à de multiples expérimentations. Je préfère en citer une immédiatement, c'est l'accueil de jeunes atteints de troubles du comportement dans le cadre du centre de loisirs sans hébergement que nous développons sur le site avec des enfants dits ordinaires et avec des animateurs classiques de colonies de vacances ou de centres de loisirs mais aussi un travail qui a été fait en étroite collaboration avec des éducateurs spécialisés qui prennent en charge, qui accompagnent ces enfants. Donc là, il y a eu une mixité de travail qui a permis à la fois d'estigmatiser le trouble du comportement et de pouvoir inclure des enfants qui sont pas mal exclus justement de tout ce qui est de l'ordre du droit commun. Le village vacances est un outil du développement territorial. De fait, 33 salariés, 40 salariés saisonniers, un chiffre d'affaires d'un million d'euros, une ouverture à l'année, c'est un lieu qui est ouvert 365 jours par an, un site qui est classé Natura 2000 qui n'a pas été détruit, et puis le label Tourisme et Handicap et un environnement préservé, je le disais à l'instant. Et encore une fois, j'insiste, un site ressource qui répond à des besoins sociaux et médico-sociaux, notamment, je viens de le citer, l'accueil de ces enfants atteints de troubles du comportement, mais des séjours à NCV avec des personnes, mon collègue parlait tout à l'heure du travail fait avec les EHPAD, effectivement, on travaille depuis de nombreuses années avec des EHPAD où on accueille régulièrement des groupes de personnes atteintes d'Alzheimer qui viennent ici trouver à la fois du repos et un autre en environnement habituel, mais qui peuvent trouver des réponses grâce à l'équipe permanente du foyer de vie, donc, qui peut apporter des réponses immédiates à leurs besoins et même à leurs besoins en termes de santé puisque nous bénéficions d'une infirmière qui est sur le site. C'est un lieu qui, évidemment, est une offre, vient enrichir l'offre touristique du territoire en rappelant que sur l'Oté-Garonne qui est un des territoires, alors, c'est la dénomination, enfin, quand on parle du Lot-et-Garonne, on parle souvent, il a beaucoup d'atouts, mais c'est aussi un territoire pauvre avec une population vieillissante et on peut imaginer facilement que le tourisme est un levier important, un levier économique important, un levier de développement très important, j'en veux pour preuve la ville de Casteljalou qui, aujourd'hui, mise énormément sur le développement touristique avec l'arrivée d'un center park, des ternes, un golf, etc., etc., et sur le lieu des infrastructures, pardonnez-moi, sportives et de loisirs importantes qui bénéficient à tous. On peut aller sur la quatrième vignette. D'après les recherches que nous avons faites, on est une organisation, enfin, le modèle d'organisation est unique en France, c'est-à-dire ce mélange permanent à la fois de l'accueil de personnes en situation de handicap mais aussi lieux touristiques qui accueillent des touristes lambda, il semble que ce soit un modèle unique en France. J'insiste là aussi sur le fait que depuis trois ans nous avons repensé le projet en se saisissant des concepts d'inclusion qui sont des concepts largement diffusés autour du handicap aujourd'hui et en repensant nos sites non pas comme un site de deux organisations de travail qui sont privées mais bien en pensant le site comme un site partagé. Ce qui nous permet de se saisir de tout le développement que nous mettons en place par rapport au tourisme, de se saisir du travail qui est fait pour en faire bénéficier les habitants, les résidents du foyer de vie. Cela passe bien au-delà de la notion de participation à des activités pour les résidents mais les résidents aujourd'hui sont partie prenante du développement du village de vacances qui se fait, alors ça s'est fait au travers du réinvestissement d'un certain nombre de chemins, d'activités qui sont proposées et animées par des personnes en situation de handicap psychique ou en l'occurrence les résidents et tout ce qui est autour de la démarche qualité et tout ce qui touche aux décisions de développement, les résidents sont associés. Donc le village de vacances, vous voyez, un site partagé, un foyer de vie, j'ai décrit les missions, un village de vacances, voilà, deux organisations qui interagissent vertueusement et interdépendantes et avec une mutualisation des moyens humains et matériels et un projet commun, un projet de site partagé. mutualisation des moyens et matériels, permette-moi d'y revenir une seconde, on voit sur ce site que le foyer de vie pourrait être simple d'un point de vue de ses infrastructures, de ses ressources humaines, de ses ressources matérielles, sans le village de vacances, le foyer de vie ne pourrait pas exister tel qu'il est pensé aujourd'hui. Mais le village de vacances ne pourrait pas permettre de l'emploi permanent toute l'année si le foyer de vie n'existait pas. Donc, il y a une interdépendance qui est en permanence utile à l'un et à l'autre. On peut partir sur la cinquième vignette. On recherche, voilà, on recherche toujours le sens qu'on donne aux vacances. On n'est évidemment pas dans une idée de consommation des vacances. On essaie de développer des vacances autour d'une expérience, des vacances qui ont du sens. Et effectivement, on voit que l'on s'adresse à différents publics, de vacances et familles, d'accueil des mineurs. Je parlais de la période du Covid où nous, on a des demandes au niveau des ASEU, que ce soit de la Gironde, du Lot-et-Garonne, qui sont exponentielles. On est passé de 500 nuités pour des mineurs en 2020 à 1 500 en 2021, où ce sont des jeunes qui sont en difficulté, avec des besoins importants d'hébergement, et qui sont des jeunes. Le point commun de ces jeunes, ce sont les ruptures qu'ils opèrent avec les familles d'accueil, mais aussi avec les institutions qui les accueillent. Et nous, on leur permet, dans le cadre du village de vacances, dans le prisme du loisir, de pouvoir les accueillir et de leur proposer une forme de rupture un peu anonyme qui est importante dans leur parcours, dans leur construction, sur le site de la Taillade. Un centre de loisir qui est ouvert à tous. Nous nous positionnons aujourd'hui sur le territoire de la communauté des communes comme un centre de loisir ouvert aussi aux enfants de Casteljalou. Donc là, on vient enrichir l'offre qui est déjà existante sur le territoire. Des séjours collectifs en famille, des séjours pour des ruptures, pour des aidants aidés. Voilà, je vous laisse lire avec des activités, culture d'un jardin biologique, une mini-ferme, de l'aménagement de chemins de randonnée. Alors, ça, c'est typiquement des choses qui ont été faites, la mini-ferme, l'aménagement du chemin de randonnée, la promenade bucolique par les résidents. Des ateliers d'esthétique, comment apprendre à fabriquer ces produits de soins esthétiques avec des produits bio. C'est un atelier qui est lui-même animé à la fois par une professionnelle, mais aussi par des résidents du foyer de vie et des ateliers de tai-chi, stretching, non pas animés par les résidents, plutôt animés par un professionnel, mais qui sont ouverts aussi aux résidents et aux vacanciers. On va aller sur la sixième vignette. Voilà, on considère qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, que le site de la Thaliade est un acteur de son territoire, c'est comme ça que nous nous positionnons. Voilà, et vous avez quelques exemples de notre implication, je dirais, sur le territoire d'implantation. Tout le monde connaît le festival Garro-Roc, le site de la Thaliade permet à des personnes qui sont en situation de handicap d'être hébergées sur le site et d'être accompagnées pour pouvoir assister au festival Garro-Roc avec, et le site de la Thaliade organise tout l'accueil des personnes en situation de handicap sur l'accès à ce festival, qui est un festival qui dure 3-4 jours, je parlerai après de la création d'un café associatif sur la ville de Casteljalou, c'est l'objet du deuxième PowerPoint qui va montrer à quel point la participation de la résidence forestière de la Thaliade va bien au-delà du tourisme, du développement touristique et de l'accompagnement de personnes en situation de handicap, mais a un impact aujourd'hui sur la ville de Casteljalou. Bon, voilà, je ne vais pas vous lire toute la vignette, et on a effectivement depuis deux ans, nous gérons des nouveaux hébergements sur la commune de Grattelou qui se situe au-dessus de, c'est un petit village de 250 habitants qui se situe au-dessus de Tonnes, juste un mot sur ce projet, ce projet de Grattelou-Saint-Guéran, donc petit village, pour lutter contre la désertification de ce village, la municipalité il y a quatre ans a mené un projet et a levé 2 millions d'euros parmi différents partenaires pour construire à la fois pour rénover le village, l'intérieur du village, mais aussi pour construire un lieu d'hébergement à vocation touristique et finalement, alors c'est nous qui sommes en gestion de ce lieu, mais aujourd'hui ce lieu accueille des jeunes mineurs non accompagnés, des jeunes migrants, où il n'y avait pas de solution pour accompagner ces jeunes, ils sont hébergés sur ce lieu, donc c'est un lieu qui répond à des besoins bien au-delà là aussi du tourisme. Quand on parle d'être d'acteur, d'agir sur son territoire, évidemment des emplois, ça paraît un euphémisme et c'est une réalité, des emplois qui sont non délocalisables, des projets qui valorisent le territoire parce qu'effectivement, on est tourné vers un projet, pardon pour le cliché, mais un projet résolument humaniste qui valorise le commun, donc effectivement qui valorise le territoire. Et puis je dirais, dans tout ce que j'ai entendu tout à l'heure et je pense que c'est toute la pertinence du réseau rural, c'est ce maillage associatif, cette capacité à être en réseau, à travailler, à s'enrichir des uns des autres pour pouvoir apporter les réponses sur, nombreuses réponses sur le territoire. Voilà, on peut aller. Merci pour cette première présentation. Au début, on croit que c'est un village gaulois, en fait, tu sais, au milieu du Lotte-et-Garonne et puis que vous êtes un peu en autonomie et puis après, on voit que non, il y a plein de gens de différents milieux, profils qui viennent vous rencontrer et puis là, sur ta dernière diapo, comme tu l'expliques, vous partez aussi, voilà, vous restez pas entre vous mais vous allez rencontrer d'autres acteurs hors les murs et créer des projets avec eux. Moi, je suis toujours super fan de ce la cité. Je trouve que c'est vraiment c'est vraiment un projet des actions exemplaires, je crois qu'on peut le dire. Donc, tu voulais nous faire un zoom plus précis sur InCity à Casteljani. C'est ça. Donc, Cécile, deuxième diaporama. Voilà, une nouvelle aventure qui se profile pour nous. encore une fois, l'ancrage sur le territoire et modestement la capacité de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir inventer des nouvelles choses, c'est ce qui donne le sens à notre travail et c'est ce qui nous porte depuis toujours. Je parlais de l'héritage de 72, ça continue. Alors, la nouvelle aventure, c'est cet immeuble à Casteljalou où la direction générale et l'association Solincité en 2017-2018 se disent qu'il se passe plein de choses à Casteljalou, que ça serait bien que Solincité s'implante d'une manière différente sur ce territoire et elle achète un immeuble, un immeuble situé au cœur de la ville de Casteljalou parce que implanté dans la rue principale, la rue commerçante de cette ville, un immeuble, voilà, donc, à l'époque, ça paraît évident, c'est pour ça que je marquais l'association Solincité. Pourquoi ? Parce que ça correspond exactement à ses statuts et à son caractère généraliste et quoi inventer autour de cet immeuble. Donc, on va le voir, on se base sur les orientations des politiques publiques, on peut aller sur la troisième, ouais, voilà, où effectivement les concepts d'inclusion, de désinstitutionnalisation, de pouvoir d'agir, il y a tout un tas de mouvements qui s'imposent un petit peu aux acteurs du médico-social et quoi en faire sans tomber dans la démagogie non plus, comment, comment, effectivement, rendre, faire encore, pour être simple, faire encore plus de place aux personnes en situation de handicap, faire plus de place dans la société pour ces personnes, d'où l'inclusion. D'où cet immeuble qui est une ambition porteuse sur la quatrième vignette. Parce que, une ambition porteuse, parce que un territoire en développement économique et touristique, je le disais à l'instant, on fait lien ici avec l'ancrage sur le territoire, il est clair que si Solincité au travers du site de la Taillade n'était pas ancré sur son territoire depuis autant d'années, il est clair que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire, et il se trouve que le territoire de Castel-Jean-Vous, je le disais, le développement du tourisme est un des leviers économiques importants avec l'arrivée, je le disais tout à l'heure, du center park, du complexe hôtelier, d'un casino, d'un lac, il y a deux villages de vacances d'économie sociale et solitaire sur ce territoire, des termes, parcours de golf, etc. Sur la cinquième vignette, on voit bien que on est dans une forme de cercle vertueux, donc solincité existait déjà sur le territoire, au travers du foyer de vie, je le disais à l'instant, du village vacances qui, je vous le rappelle, sont sur le même site, d'une résidence d'accueil et d'un GEM, groupement d'entraide mutuelle. La vocation des GEM, c'est de réunir, de lutter contre l'isolement des personnes vulnérables et en situation de handicap psychique qui sont souvent des personnes qui sont isolées chez elles, donc les GEM sous forme associative avec un animateur qui permet à ces personnes de sortir de chez elles, de pratiquer un certain nombre d'activités. Donc, on va retrouver sur la sixième l'immeuble d'incité, j'ai voulu dire un petit peu logique d'intervention territoriale, voilà un petit peu les concepts et le sens que nous donnons à cette action. Alors, c'est quoi cet immeuble ? Rentrons dans le sujet. Donc, dans la septième vignette, vous allez voir que l'immeuble est composé de quatre logements, quatre logements partagés qui seront mis en service à partir de mars 2022, d'une grande salle d'animation où nous allons développer à la fois des animations, mais qui sera un espace aussi de co-working et probablement un espace qui va développer un projet de lutte contre la fracune numérique. Au rez-de-chaussée, un café associatif, donc on a Pignon-sur-Rue puisque c'est un local commercial qui a été réinvesti et qui sera un café associatif, ouvert à tous, dans un premier temps avec une gestion de l'association sur la cité, mais dans un deuxième temps, après un an de mise en service, une association d'habitants de Castel-Jaloux sera constituée. Voilà, donc un café associatif qui sera tout le temps ouvert et un local derrière le café associatif puisque l'immeuble est transversal, un local au rez-de-chaussée attenant un jardin qui sera investi par le village de vacances pour pouvoir accueillir un restaurant bio et proposer des activités plutôt en saison d'été. Donc, pour entrer un tout petit peu plus dans les détails, la fiche numéro 1 montre que 4 chambres avec salle de bain, salon et cuisine commune. J'insiste sur la diversité des profils des locataires, pardon pour l'expression un petit peu triviale, mais on ne veut pas transformer ce lieu comme le lieu des pauvres, des handicapés, mais que ce soit un lieu ouvert, un lieu d'échange, de partage dans le droit fil des valeurs de l'éducation populaire où les gens peuvent vivre ensemble. Ce qui veut dire que les 4 chambres avec salle de bain qui seront louées, elles pourront être louées à des personnes ordinaires, des personnes vulnérables ou des personnes en situation de handicap. Voilà, donc on voit bien que la commission, les profils seront étudiés par divers acteurs du territoire. ensuite la vignette, la fiche numéro 2 décrit le café associatif, bon, c'est une toute classique, au lieu de rencontrer des échanges, là aussi dans le concept, dans les valeurs plutôt que les concepts de l'éducation populaire, avec un concept store, puisque Solincité gère aussi une recyclerie de meubles, donc ça sera une vitrine aussi pour, puisque les meubles du café associatif émanent de cette recyclerie, avec des soirées-débats, des cafés philo, etc., des expositions, et puis un espace numérique, donc finalement qui sera au premier étage. La fiche numéro 3 montre toutes les interactions, encore une fois, du groupement d'entraînes mutuelles sur la pièce, tout l'espace qui est derrière le café, avec le gemme qui pourra peut-être à terme développer une dimension insertion professionnelle au travers de cette restauration rapide qu'on proposera dans le jardin et attenant évidemment au café associatif. Voilà, le jardin, gestion par le village de vacances, mise à disposition pour des manifestations locales, donc c'est un lieu résolument ouvert aux autres. Et la fiche numéro 4, parle de la pièce dont je décrivais, la fiche numéro 11, pardon, la vignette numéro 11, la fiche numéro 4, salle située au premier étage, donc réunion, coworking, animation et différents ateliers. Voilà, pour résumer, j'espère que je ne vous ai pas noyé dans des détails, mais pour résumer sur la vignette numéro 12, effectivement, on croit beaucoup au cercle vertueux, au système. Voilà, et ce lieu se veut un lieu inscrit dans le paysage local et on voit bien toutes les interactions qui peuvent exister entre les différents, à la fois les différents services et établissements qui existent, qui sont gérés par Solincité, mais aussi avec toute la vie locale et le paysage local et toute la dynamique qui existe sur ce territoire. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci à toi. Si j'ai bien compris, c'est l'association Solincité qui a acheté ? Absolument, qui a investi. Qui a investi. Ah oui, je n'ai pas parlé des financements. Alors, l'association Solincité a investi sur ses fonds propres, sur l'achat de cet immeuble. On a aujourd'hui différentes sources de financement pour nous accompagner sur ce projet, mais qui sont aujourd'hui concentrées sur le café associatif puisque LIDER nous a outroyé une subvention importante sur l'aménagement du café associatif, la communauté des communes aussi, le conseil départemental et le conseil départemental nous ont outroyé des subventions pour nous accompagner sur la mise en place du projet. Mais concentré uniquement sur le café associatif, on a répondu à un appel à projet et on a obtenu un avis favorable de cet appel à projet via l'Agence régionale de la santé sur la création d'un poste d'animateur qui sera en charge d'animer et d'accompagner les personnes dans le logement partagé. À temps plein ? À temps plein, absolument. Donc, pour l'instant, l'argent public qui vient de soutenir ce projet, le leader, le conseil départemental, le comité des communes et l'Agence régionale de la santé via le centre ressources. Après, c'est plus technique, ce n'est pas très intéressant. Et après, au niveau gouvernance du projet, tu disais, par exemple, on va choisir les personnes qui vont pouvoir louer les chambres et c'est qui qui choisit ? Vous avez un espèce de comité de pilotage ou comment c'est géré ? Alors, pour l'instant, on a appelé cette instance une commission d'admission mais probablement qu'on va changer de nom. Oui, 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 c'est important que ce... Alors, d'abord, il faut préciser que les logements vont être gérés par une agence sociale qui est gérée par Solincité. D'accord ? Et c'est important dans cet immeuble, sur les quatre logements partagés, qu'on ne soit pas... qu'il n'y ait pas... Comment dirais-je ? que ces logements ne soient pas réservés qu'à quatre personnes en situation de handicap, mais on est bien sur une dimension d'inclusion. D'accord ? Et effectivement, c'est important que cette commission d'admission puisse être composée de différents acteurs, à la fois certains spécialistes autour du handicap, mais des acteurs locaux, voilà, toutes sortes de gens qui puissent... Pour ne pas enfermer ce lieu et le transformer, finalement, comme un établissement bis. Vous voyez ce que je veux dire ? D'autant qu'aujourd'hui, sur les appels à projets, les partenaires institutionnels sont très regardants sur le fait de ne pas transformer justement ce genre de lieu, que les établissements du médico-social ne soient pas... Isolés. Ouais, créent, encore une fois, un établissement bis caché, quoi, que l'inclusion soit effective. c'est pas juste. Oui, c'est pas juste on met le bâtiment dans la commune et du coup, il y a les voisins, ils sont ordinaires, mais dans le bâtiment, c'est un peu dans une bulle, mais c'est vraiment des croisements même au sein même du bâtiment. Et ça, c'est très important, c'est très important sur les dimensions d'inclusion, parce qu'effectivement, l'inclusion, l'inclusion pourrait devenir un concept et une tarte à la crème, ou comme tu le dis, on construit un bâtiment, on investit, l'argent public vient compenser la dépense et puis, on crée un établissement bis, d'accord ? Or là, on est vraiment sur la dimension d'inclusion et par exemple, pour vous donner un exemple très concret, le foyer de vie, l'établissement que je gère, ne peut pas être partie prenante à quelque niveau que ce soit de ce lieu, de ce bâtiment partagé, même si il est clair que pour nous, c'est un levier d'expérimentation pour des personnes qui sont en face d'être en autonomie, qui pourraient sortir de cet établissement, nous, ça va représenter un sas pour ces personnes-là, mais il faudra qu'on soit très éloigné de l'accompagnement de ces personnes. Ok ? D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Non, il n'y a pas de questions ? vous avez eu toutes les réponses à vos questions lors de l'intervention ? Je pense que Thierry Benazet a dû nous quitter. Non, je suis là. Ah, est-ce que ça vous inspire ? Quelles remarques ça peut vous... vous arrive à l'esprit par rapport à ce projet ? Je ne sais pas si vous le connaissiez avant. je connais un peu le projet, je connais Castel-Jaloux parce que j'ai de la famille, déjà. Je ne veux pas dire que je connais très bien la résidence d'Azpayade, mais je l'ai déjà visitée dans le cadre justement de l'UNAT. Effectivement, c'est... pour avoir un regard extérieur, mais pas de Castel-Jaloux, même de quelqu'un qui est connu bien le village, ça fait partie des acteurs qui structurent un peu ce village, mais de façon très conséquente. La Taillade, ça a toujours été connu sur Castel-Jaloux et ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui n'a jamais été figé, qui a évolué de façon constante depuis des années. Comme le dit Jean-Marc, effectivement, il y a un certain de populations qui ont besoin d'internatives. C'est Jaloux actuellement parce que c'est une ville qui a été frappée par la crise entre guillemets économique aussi, puisqu'à l'époque, il y avait pas mal d'emplois industriels qui n'ont pas été nécessairement remplacés avec de la problématique de la perte d'emploi. Et c'est vrai que la Taillade a vraiment bien réussi à répondre aux attentes du territoire et c'est paradoxal en plus sur Castel-Jaloux parce qu'on a vraiment du tourisme qui est très complémentaire à savoir du Center Park comme on a dit Jean-Marc qui a le tourisme très lucratif. met à côté avec un tourisme issu d'économie sociale et solidaire qui a trouvé complètement sa place dans ce territoire. Et c'est ça qui est intéressant, cette expérience, c'est de voir un peu comment ces structures-là ont réussi à évoluer. et l'évolution elle est passée par la prise en charge de nouveaux publics sur le territoire, de leurs problématiques et de voir comment une structure en se réorganisant, en se réadaptant peut répondre à ça. Et c'est vrai qu'une structure, en fait un projet, on sait qu'il est viable ou qu'il est intéressant quand il se pérennise et à l'image de la taillade, ça fait des années que ça existe sur Castel-Jalou, la taillade. C'est une entité. Et ça s'entend donc effectivement que c'est un projet qui a vraiment toujours su se réinventer et qui correspond vraiment aux nouvelles problématiques. Donc, ça peut partir aussi des projets à mon avis qui peuvent s'exporter facilement, enfin facilement non parce qu'il y a beaucoup de travail derrière bien évidemment mais qui peut s'exporter auprès d'associations qui connaissent bien surtout leur territoire parce que sans le connaître c'est même pas la peine. Et je sais très bien que la taillade connaît parfaitement le territoire à Castel-Jalou parce que ça en est un des acteurs. Oui, juste pour rebondir, c'est très important ce qui vient d'être dit. On parlait d'ancrage du territoire, il y a une dimension politique des valeurs et donc une dimension politique et stratégique qui nous oblige effectivement à connaître bien notre territoire et être absolument convaincu et de savoir que c'est jamais un acquis que la question de structures comme celle-ci qui ont souvent été vues de manière marginale sont aujourd'hui des acteurs incontournables tant sur le plan du développement économique mais aussi des valeurs humanistes qu'elles véhiculent dans un monde qui est bouversé par la violence du capitalisme parfois où on doit être capable de défendre d'avoir une action aussi militante sans tomber dans le piège du ridicule mais de défendre mordicus l'économie sociale et solidaire comme un levier encore une fois comme un levier de développement et pas que du développement économique d'un territoire et en ce sens et ça rejoint ce que je disais en préambule en ce sens le réseau rural l'UNAT toute cette capacité que vous avez les uns et les autres que nous avons ensemble collectivement cette capacité de mettre des choses en commun sont très importantes parce que c'est comme ça qu'on peut agir concrètement j'insiste sur la dimension politique sur ces territoires Et si je peux compléter alors je ne sais pas si Jean-Marc tu l'as précisé mais ça reste quand même un employeur conséquent la taillade au niveau du territoire Oui, oui, oui Bien sûr Je ne peux pas représenter mais Nous en pleine saison on a 40 salariés sur le site Ça c'est pas non ça sur un village ça fait quoi 5 000 habitants qu'est-ce que c'est jaloux ? Oui, 4 000 oui, oui On est dans ces chiffres-là Absolument Sur un territoire comme ça ? Oui, avec une ouverture sur l'insertion professionnelle où on accueille des personnes qui sont souvent éloignées de l'emploi et on les accompagne à la formation Je pourrais citer quelques exemples sur le foyer de vie des gens qui évidemment nous c'est notre culture c'est notre ADN d'accompagner à la formation d'accéder à la formation à des contrats dur indéterminés etc. Donc en plus on agit socialement sur ces questions-là avec des en accueillant aussi des stagiaires en ayant des avec la formation Oui, oui, oui mais très concrètement sur le personnel de service le choix que nous avons fait c'est de travailler avec une association d'insertion et comme on ne veut pas maintenir comme on veut agir aussi sur la précarité de l'emploi tout le personnel qui est au service ici passe d'abord par une association d'insertion et la plupart du temps ça aboutit à un contrat dur indéterminé donc une autre entreprise aurait recours à ce type de personnel le maintiendrait parce que c'est moins cher etc. Nous on permet d'accéder à un emploi à durée indéterminée mais sur du personnel aussi on essaie de repérer le capital de certaines personnes j'ai aujourd'hui un salarié sur le foyer de vie qui est accompagné sur un BPJF pour tous via le CREV voilà on est dans cette démarche On voit aussi que ce projet de l'immeuble à Castel-Chalou il se fait parce que vous êtes crédible parce que ça fait longtemps que vous êtes là vous avez fait vos preuves on a envie de dire donc du coup ça fonctionne et c'est accepté peut-être que si un porteur de projet qui arrivait d'ailleurs et avait ce projet sur une commune similaire ça se passerait peut-être moins bien mais c'est que là il y a voilà oui oui bien sûr bien sûr moi je dirais que c'est la conjonction c'est la conjonction de la à la fois à la fois le terme peut-être un peu exagéré mais vous me pardonnerez la puissance de l'association l'association c'est plus de 300 salariés c'est une existence depuis fin des années 60 il y a un maillage territorial de l'association puisqu'il y a 8 services et établissements l'association gère 8 services et établissements donc on voit bien qu'il y a une reconnaissance et puis des moyens financiers qui lui permettent d'investir sans être soumise sans être dépendante de l'argent public et d'inverser peut-être le rôle en disant nous on investit voilà ce qu'on vous propose et venez nous soutenir vous voyez le rapport de force est différent bien sûr mais j'insiste pardon d'insister sur la capacité aussi à défendre un projet d'accord à défendre et à considérer que le secteur associatif contrairement à souvent comment aujourd'hui je dis bien aujourd'hui est considéré le secteur associatif de la part des financeurs comme des techniciens capables d'eux de mettre en oeuvre des projets non pas comme des techniciens mais aussi comme des techniciens mais que le secteur associatif il est aussi force de proposition il est aussi la parole des citoyens et des citoyennes et que toutes les grandes avancées sociales de notre pays notamment sur le handicap n'émanent pas ni des politiques ni d'une personne isolée mais de collectif de famille de parents etc. que les grandes avancées elles émanent toujours du collectif donc c'est comme ça qu'on s'oppositionne et c'est comme ça qu'on défend et qu'on continuera à défendre à la fois des valeurs pardon d'être aussi simple et aussi binaire mais de liberté d'égalité de fraternité oui mais c'est bien de le rappeler aussi de temps en temps je trouve aussi merci beaucoup Jean-Marc merci merci à vous on va donc passer au troisième témoignage donc monsieur Philippe Moretti vous êtes directeur des auberges de jeunesse de Charente-Maritime je vais vous laisser vous présenter et présenter votre structure oui bonjour bonjour à tous c'est bon le son ça va ouais super je vais essayer vous pouvez commencer puis moi je vais essayer de partager le document si j'ai la main je peux le faire aussi allez-y allez-y alors je ne sais pas comment ça c'est quoi d'en afficher une petite flèche une petite flèche ah oui d'accord ok alors par contre le truc c'est que est-ce que vous avez en fond d'écran l'affichage ou pas on a oui non mais ça va ouais 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 c'est bon très bien moi je vois bien donc oui effectivement donc Philippe Moretti moi je suis directeur des auberges de jeunesse de Charente-Maritime et en même temps je suis vice-président de l'UNAT Nouvelle-Aquitaine et je trouve que par rapport à ce qu'on vient d'entendre à la fois sur l'intervention de Thierry ou de Jean-Marc on voit bien quand même que la dynamique territoriale fonctionne en tout cas sur le tourisme social et qu'il y a plein de choses qui se mettent en place du coup cette intervention qui est dans le cadre de l'intégration par l'emploi s'inscrit un peu dans la continuité de la réflexion que venait de mener Jean-Marc là et notamment sur sur le fait associatif et le fait que une association comme celle qui gère comment dire toute la taillade sur l'ancité puis après tous les établissements annexes on voit que 300 salariés on commence c'est plus une petite association on devient carrément presque une petite PME et avec une dynamique et une insertion qui se fait qui se veut différente mais avec quand même une fonction employeur forte donc ça c'est pour moi important de le souligner parce que bien souvent nos structures de l'économie sociale et solidaire ou du tourisme social on a tendance à pas forcément être entendus on a parlé tout à l'heure du Center Park sur le Lot-et-Garonne alors moi ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de suivre un peu toutes ces interventions du Center Park mais ce qu'il faut savoir c'est que pour l'avoir vécu en Poitou-Charente l'installation d'un Center Park où certains élus nous font penser que c'est aussi du développement territorial et c'est aussi comment dire un outil pour renforcer l'emploi sur des territoires qui soient éloignés de certaines opportunités d'emploi pour l'avoir vécu en Poitou-Charente comme je vous disais on a vu que tous les aménagements et toute l'installation avaient été financés par les collectivités locales et que si on prenait cette intervention-là et qu'on la mette aussi sur nos équipements pour mieux nous accompagner parfois sur du financement d'aménagement et bien on aurait des résultats qui seraient beaucoup plus positifs donc moi j'incite tout le monde à vérifier auprès des différents Center Park qui ont été mis en place de vérifier si au niveau de l'emploi on est vraiment au niveau que ce qui avait été dit au démarrage et on est vraiment dans des dynamiques de prolongation de l'emploi parce que quand on travaille sur de l'insertion par l'emploi on est bien sûr qu'il faut qu'il y ait une rentabilité bien sûr qu'il faut qu'il y ait un modèle économique qui se joue derrière mais pas que comme l'a dit tout à l'heure très justement Jean-Marc l'insertion par l'emploi ça permet aussi à des salariés de se remettre dans une dynamique d'emploi et d'arriver à retrouver une légitimité aussi et ça c'est pour nous c'est indispensable en tout cas c'est comme ça que l'on défend les choses au niveau de l'UNAT et en particulier aussi parfois on veut nous opposer à des partenaires ou à des comment dire une concurrence qui se veut différente où on nous dit oui mais le secteur du privé finalement est beaucoup plus pourvoyeur d'emploi et dans les chiffres ça ne se vérifie pas forcément voilà donc il y a des contre-exemples des fois qui sont bien à mettre en valeur et merci d'ailleurs de nous faire intervenir parce qu'on fait partie de ces contre-exemples voilà donc moi je vous propose de commencer donc l'intervention c'était juste une petite remise à niveau mais j'envoie que moi je suis preneur sur les Center Park de savoir quel est l'impact au niveau de l'emploi et parce que bien souvent ils ont des difficultés aussi de recrutement oui pardon non mais je souscris pleinement à ce que tu viens de dire bon évidemment le discours le Center Park on le sait tous c'est un modèle économique voilà et c'est un modèle économique qui aujourd'hui est décrié d'ailleurs par la Cour des Comptes d'ailleurs le groupe qui a les vacances s'expatrie aujourd'hui en Chine ou ailleurs effectivement nous on a 300 emplois une promesse de 300 emplois et on voit bien qu'aujourd'hui ces 300 emplois d'ailleurs au regard du bassin d'emploi de la réalité du bassin d'emploi sur Casteljalou et pardon pour être aussi simple dans mon propos mais de la misère dans laquelle ce sont les gens on voit bien que ce sont des gens qui sont très éloignés de l'emploi qui Center Park n'arrivent pas à trouver le nombre de salariés et de toute façon c'est de la précarité sur de la précarité avec des emplois à mi-temps type McDo etc. ce qui est regrettable effectivement et je souscris absolument à cette opposition qui nous est qui est d'une violence inouïe et qui nous est imposée par manque de culture par manque de connaissances d'ailleurs où le secteur privé serait beaucoup plus performant économiquement que le secteur associatif or on voit qu'en termes de performance économique une association comme Solincité et un site comme La Taillade grâce justement à son intervention sociale n'a pas déposé le bilan contrairement à des grands villages de vacances privés ou des grands hôtels pendant la période du Covid on voit bien qu'on apporte des réponses beaucoup plus efficientes sur un territoire sur le long terme que de la consommation rapide telle que McDo mais je me tais parce que ça pourrait durer des heures non au contraire ça veut dire qu'on est sur une cohérence et je vous promets qu'on n'a pas préparé ensemble les interventions mais ça fait écho parce que ce qui est désolant si vous voulez sur le secteur dans lequel on est c'est le recul des accompagnements dans le cadre des financements que l'on peut avoir à la fois sur de l'aménagement mais aussi sur du soutien de l'activité sur des projets cibles au détriment d'actions qui viennent poser un projet de défiscalisation parce que c'est le cas quand même de ce qui se passe avec Pierre et Vacances et que les politiques n'intègrent pas cette dimension-là ils considèrent que oui on les aide à lancer les aspects opérationnels mais quand on reprend derrière finalement le modèle économique on s'aperçoit que l'État s'est désengagé sur le financement des structures du tourisme social et en même temps à accorder des systèmes de défiscalisation quand même très très importants pour faire de l'aménagement du territoire sur des structures qui viennent se poser dans des endroits où il y avait déjà des structures qui existaient et qui avaient un travail comme on a dit un peu plus d'intégration et d'immersion dans le territoire voilà c'est juste moi je vous savez maintenant le coup est parti donc on ne va pas remettre en cause les systèmes mais je pense que c'est important d'avoir ces éléments-là en place de les avoir en tête parce que parce que bien souvent on vient nous montrer du doigt sur nos modèles alors que nos modèles font vivre la démocratie locale permettre à un moment donné de reprendre des personnes qui sont éloignées de l'emploi et de les ramener dans une vision des choses et c'est un peu dans ce sens-là que je vais intervenir d'ailleurs et moi je crois qu'il y a un vrai enjeu sociétal et que bien souvent on a on voit bien que d'ailleurs quand vous allez voir un banquier ou quand vous allez voir des partenaires on va vous demander quoi en premier bon bien sûr votre projet mais assez rapidement quand même on va aller savoir quel est votre modèle économique et quel est votre bilan et dans le bilan on n'apparaît pas la plus-value sociale et la plus-value sociétale qu'on amène sur un territoire et ça c'est des enjeux qu'il va falloir peut-être à un moment donné faire avancer juste sur la charme maritime pour information je travaille avec l'université de La Rochelle où on est en train de réfléchir à essayer d'avoir des indicateurs de performance qui ne sont pas que sur des modèles et qui ne sont pas que sur des aspects économiques mais qui soient aussi sur des aspects de plus-value sociale et de plus-value sociétale parce que ça le fait société c'est quelque chose d'important on est juste dans une période un peu compliquée au niveau électoral un peu en ce moment notre président avait dit mais moi je te trouve du boulot vas-y tu traverses la rue sauf que quand on traverse la rue il faut savoir où on la traverse parce que parfois on peut se faire écraser et ça il n'a pas intégré à un moment donné et que tout l'accompagnement qui peut se faire et qui peut être mis en place dans le cadre des actions que l'on met en place au quotidien et d'ailleurs la plupart des petites structures dans lesquelles vous intervenez vous ou que vous êtes vous aussi responsable il y a ce vrai travail de réflexion et d'accompagnement et ça ne se fait pas partout donc traverser la rue ce n'est pas aussi simple que ça pour tout le monde voilà notamment quand il n'y a pas de passage plouté par exemple juste donc je fais un peu des images mais je sais que c'était quelque chose qui était assez flagrant où effectivement moi je le vois pour intervenir aussi je suis membre du conseil économique et social au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et donc il y a des représentants il y a des représentants d'ailleurs de votre secteur d'activité tout ce qui est agriculture et notamment il y a après d'autres structures comme le MEDEF la CCI et les syndicats et on voit les oppositions on ne comprend pas certaines catégories de personnes qui sont représentantes dans ce conseil ne comprennent pas pourquoi on a un taux de chômage aussi important alors qu'on a un déficit au niveau de l'emploi ben oui mais pourquoi parce que si à un moment donné les salariés qui sont éloignés de l'emploi vous les prenez vous les mettez dans l'emploi vous avez une chance sur deux de faire en sorte que déjà au bout de trois jours ils soient partis parce qu'il y a un accompagnement à trouver et c'est ces éléments-là qui sont importants et qui font d'ailleurs comment dire le corps de mon intervention alors je vais faire mon intervention quand même parce que sinon on va digresser dans la discussion concrètement qu'est-ce qui est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez ou pas oui on le voit très bien bon ok d'accord donc en fait concrètement le choix qui avait été fait sur les auberges jeunesse c'était de dire que on devait être autre chose que simplement un lieu d'accueil donc pour nous le tourisme des jeunes parce que c'est comme ça qu'il est défini au niveau des auberges jeunesse il se jouait aussi sur de l'insertion par l'emploi et sur l'insertion par l'emploi donc qu'est-ce que concrètement ça voulait dire ça voulait dire que quand on recrutait du personnel on avait une dimension découverte métier pour que pour que cette notion-là ne soit pas que sur on va chercher un travail on vient aussi découvrir on est aussi dans une dynamique de dire et bien cette découverte métier va s'appuyer dans le cadre d'une expérience sociale et qui va amener de l'expérience professionnelle c'était important pour nous aussi l'expérience sociale c'était se remettre dans l'emploi retrouver un peu le sens des responsabilités redévelopper de l'autonomie à travers des actions spécifiques parce que les personnes qui sont assez éloignées de l'emploi c'est comment on les ramène à l'emploi et comment on les accompagne pour faire en sorte qu'ils soient un peu plus autonomes dans le fonctionnement et qu'ils n'aient pas le sentiment d'être un peu juste je dirais un numéro dans le cadre d'une organisation mais qu'ils soient bien responsables des actions qu'ils mènent donc pour nous c'était lié aussi à un accompagnement qui devait être nécessaire pour avoir une vraie réussite au final c'est là où interviennent les partenaires comme la mission locale le cap emploi le pôle emploi et on a aussi nous on l'avait bien identifié alors c'est à la fois lié à notre activité et lié aussi à la typologie du public que l'on peut recevoir un renouvellement et un turnover important parce que dans le cadre des contrats d'accompagnement à l'emploi vous aviez la possibilité je ne sais pas si les uns et les autres connaissent ces dispositifs donc actuellement c'est notamment les projets d'emploi compétences tout ce qui tourne autour des PEC peut-être que ça vous parle ça et en fait ces programmes-là étaient sur des niveaux de 3 à 6 mois parfois 12 mois fut un temps où on arrivait à faire 12 mois sur la base de 5 ans donc on pouvait avoir un peu plus de perspectives d'évolution comme le disait Jean-Marc tout à l'heure avec derrière des sorties qui pouvaient se mettre en place alors nous on n'a pas le même schéma de sortie j'y reviendrai tout à l'heure mais en tout cas il est clair que le changement qui avait été réalisé notamment avec l'arrivée de M. Macron à la présidence et qui a fait le choix de supprimer même d'arrêter de diminuer d'une manière très très importante cette aide à l'emploi ou en tout cas ces parcours emploi compétences qui étaient mis en place a fait qu'il y a un turnover qui se fait obligatoirement et nécessairement parce que les personnes à un moment donné ne rentrent dans ces dispositifs que sur la base de 6 mois ou d'un an alors après avec la crise vous vous doutez bien qu'il y a eu un repositionnement politique et on voit très bien sur l'emploi des jeunes à l'heure actuelle que le repositionnement politique il s'est joué notamment sur les jeunes où là il y a il y a des niveaux d'accompagnement à l'emploi avec des prises en charge de contrats qui sont je crois que depuis que je travaille c'est un des parmi les plus hauts avec les emplois jeunes qu'il y avait eu à un moment donné mais en prise en charge on est quand même sur des niveaux très hauts alors je pense que Jean-Marc et Thierry ne me démentiront pas mais il me semble qu'on est quand même sur des niveaux très très hauts vous confirmez Jean-Marc ? en effet sur les mesures sur les apprentis par exemple ont été devaient s'arrêter en 2021 elles sont prolongées jusqu'en juin 2022 avec je crois le montant sous réserve de 8000 euros pour un apprenti oui c'est important c'est énorme juste pour clarifier là vous parlez des emplois enfin des gens que vous employez au sein de l'auberge de jeunesse exactement c'est ça c'est ça donc nous on a sur c'est quel type de métier ? alors nous on est sur des métiers hébergement restauration entretien accueil accueil animation et sécurité accueil de nuit voilà et puis après en fait on a on a 25 salariés on a 12 salariés qui sont dans le cadre de dispositifs d'accompagnement et 12 à 13 salariés qui sont dans le cadre de CDI qui sont sur des postes de responsables qui sont d'ailleurs 80% des salariés qui sont en CDI sont ici de ces dispositifs-là mais on n'a pas on n'intègre pas autant que Jean-Marc peut le faire parce que notre modèle économique aussi il est il est lié avec une alors on s'autofinance à 95% et les 5% restants c'est l'aide à l'emploi dans le cadre de ces dispositifs-là voilà en sachant que le choix qu'a fait le gouvernement de supprimer l'aide à l'emploi ça a eu un impact nous environ de 5% sur l'ensemble de nos recettes alors nous on a un chiffre d'affaires qui est autour de 2 millions d'euros et sur l'ensemble des structures La Rochelle Rochefort Sainte et une petite structure qui est juste à côté de La Rochelle Petit Brouage qui est une structure annexe à La Rochelle on a au total entre 25 et 60 salariés en fonction des périodes donc on a aussi une saisonnalité forte vous vous doutez bien dans le cadre de l'activité que l'on mène d'avril à septembre notamment mais on a une ouverture qui est sur l'ensemble de l'année et qui nous permet justement de pouvoir travailler et accueillir ces personnes avec des vrais projets professionnels qui s'appuient sur le projet de la personne en lien avec l'action qui est mise en place sur la structure je ne sais pas si je me fais bien comprendre oui parce que vous avez de l'emploi saisonnier enfin forcément qu'à La Rochelle vous avez sûrement plus de demandes l'été que l'hiver donc il faut gérer ça aussi par rapport aux gens que vous employez et ça doit être évident quand même exactement alors je vais y revenir justement alors pour nous le tourisme on l'a toujours identifié comme un facteur d'insertion par l'emploi c'est-à-dire on considère que cette activité-là c'est une belle activité finalement quand tout à l'heure je parlais d'expérience sociale à l'expérience professionnelle c'est ça quoi c'est-à-dire que quand on travaille dans un lieu touristique l'objectif en tout cas dans nos structures c'est de faire en sorte que le personnel s'est investi d'une mission on est bien sûr là pour faire une mission spécifique quand on fait de la restauration ou qu'on fait du nettoyage d'équipement ou d'hébergement l'objectif c'est de faire en sorte que soit on serve un plat qui soit correct soit que les gens qui vont rentrer dans les chambres puissent à un moment donné se sentir comment dire accueillis comme quand on accueille quelqu'un chez soi c'est en tout cas l'objectif que l'on vise nous et finalement on a vu que ça avait un écho assez intéressant vis-à-vis des équipes parce qu'elles avaient le sentiment d'être investies d'une mission encore supplémentaire cette notion d'accueil alors en sachant que sur la Rochelle comment dire la durée moyenne de nuitée pour l'ensemble des personnes qui viennent sur nos structures on est à moins de deux nuitées je ne sais pas si vous imaginez donc ça veut dire aussi au niveau du public il y a un turnover qui est très très important il y a un passage qui est quand même très très fort alors c'est pas propre à l'auberge jeunesse c'est propre au territoire qui d'ailleurs a entamé un programme pour essayer d'allonger la durée moyenne de séjour mais en tout cas on a du mal à dépasser les deux nuitées donc il y a beaucoup beaucoup de turnover et c'est vrai que c'était important que les salariés s'emparent à un moment donné de cette réflexion-là et de faire en sorte qu'ils sont finalement quand vous voyez vous avez des contacts les plus importants avec qui en général c'est avec l'hébergeur ou c'est avec le restaurant on peut être bien en intégration faire en sorte que notre public puisse être en contact avec la population locale ce qu'on peut noter nous c'est que c'est souvent avec les salariés de nos structures que le temps d'échange est le plus important et ça vous pouvez le noter aussi vous dans l'accueil que vous pouvez réaliser je pense qu'il y a des accueils qui sont mis en place dans les équipements que vous avez en responsabilité et vous voyez bien que cet échange il est presque privilégié même avec les gens parce que ça se fait soit le soir soit le matin avant de partir à la découverte des territoires et même on est des ambassadeurs du territoire donc ça pour moi c'était important qu'ils aient bien à un moment cette dimension là et que même dans le cadre de l'insertion ça puisse se réaliser quand même je ne sais pas si vous voyez le sens qu'on donne à cette dimension là donc comme je le disais tout à l'heure ce sont des salariés qui sont accompagnés dans le cadre de différents dispositifs comme on l'avait évoqué alors il y a des apprentis il y a aussi des contrats dans le cadre de personnes qui sont dans des dispositifs type RSA et qui peuvent à un moment donné bénéficier d'un contrat pour se remettre dans une dynamique d'emploi et puis après aussi on a des stagiaires qui viennent alors ça va de personnes qui n'ont aucune formation jusqu'à des bacs plus 5 ça je veux dire on est très très ouvert sur les différentes formules qui sont proposées dans nos structures et ça dépend aussi du projet professionnel que peut avoir la personne certains salariés ou en tout cas certains stagiaires on peut ne pas avoir des besoins spécifiques mais s'il y a un projet spécifique qui nous anime par rapport au fait que la personne nous présente son projet nous on peut essayer de se dire bon allez ok on va donner l'opportunité d'y aller donc ça c'est c'est quand même quelque chose qui est important et qui est pour nous important à conserver c'est à dire que parfois on a vu des jeunes là par exemple j'ai l'exemple d'un jeune qui a juste 18 ans qui a un échec scolaire et en fait il se retrouve bien dans la structure parce que et au niveau du service petit déjeuner donc avec des embauches le matin à partir de 5h30 donc c'est parfois compliqué mais il a retrouvé une atmosphère de travail même si son projet professionnel ne correspond pas du tout à l'emploi qu'il mène mais le fait qu'il soit à un moment donné qu'il se lève le matin qu'il arrive dans une équipe qu'il ait le sentiment d'appartenance à une activité et en plus il va gagner un peu d'argent et bien ça lui suffit déjà à se sentir bien et de recommencer à travailler sur un projet professionnel ça c'est très très important et ça je pense que nos structures je pense que nos structures elles sont en capacité de pouvoir mener cette chose là on n'a pas forcément d'éducateurs ou d'animateurs qui sont en charge de ce management là parce qu'on est bien conscient quand même que quand on travaille par le projet professionnel parfois il peut y avoir des complications d'organisation ça on en est bien conscient mais en tout cas nous on essaie de le piloter par les responsables de services qui peuvent être partie prenante aussi dans le projet qui est mené par les personnes qui vont travailler donc ça c'est un enjeu et c'est une des faiblesses aussi on le verra tout à l'heure donc on est d'accord qu'à travers ça on va travailler sur la formation aussi à partir du moment où le projet professionnel est bien défini il va y avoir la formation pour accéder dans le futur à un projet professionnel qui correspond à ce qu'a envie de faire le jeune ou pas d'ailleurs parce que parfois les décalages sont énormes là par exemple le jeune que je vous ai évoqué lui il a envie de travailler dans la mode et de dessiner des robes par exemple et on sait très bien que là ça va être compliqué de faire ce lien là mais avec l'expérience professionnelle qu'il va avoir le fait qu'il va pouvoir aussi développer de nouvelles compétences et progressivement il peut avoir un projet qui va évoluer aussi sur quelque chose qui correspondra plus à ce qu'il a envie de faire et parfois qui sera très très éloigné de son premier projet qu'il avait envie de mettre en place voilà et nous on a mis en place des indicateurs quand même de performance pour vérifier si nos projets sont quand même cohérents parce qu'on peut toujours parler mais après ce qui est important c'est de savoir comment ça se concrétise et en fait on a 80% de taux de retour à l'emploi dans le cadre de ces dispositifs-là de projet d'insertion ce qu'il faut savoir c'est que la moyenne nationale sur les projets autour des contrats aidés on était plutôt entre 30 et 40% de taux de retour à l'emploi ce qui fait que c'est pour ça que le gouvernement avait tranché à un moment donné et qui avait décidé de sortir de ces dispositifs-là oui pardon je croyais que quelqu'un non c'était moi j'acquissais ah bon d'accord c'est vrai qu'à un moment donné moi je m'étais posé la question de me dire mais pourquoi certains dispositifs comme les nôtres on arrive à les faire fonctionner et pourquoi finalement il y a un choix politique de sortir de ces dispositifs et la réponse c'est celle-ci c'est-à-dire qu'on est parti que sur une approche purement économique et de rentabilité et que les indicateurs quand vous êtes en dessous de 50% et que ça coûte assez cher et bien voilà on va faire d'autres choix enfin en tout cas ces choix-là ont été réalisés donc ça marche aussi bien chez vous parce que 80% on peut dire que c'est très bien parce que il y a un accompagnement individualisé parce que les personnes qui accompagnent sont des personnes formées à l'accompagnement et vous pensez que c'est quoi le le moi je pense que c'est lié à il y a trois éléments la première c'est que la personne qui va rentrer dans un dispositif et qui va travailler mais qui va viser son projet personnel professionnel ça anime davantage et ça comment dire ça l'implique davantage dans la fonction de réussite la deuxième c'est que il faut que nos équipes de permanents aient cette sensibilité-là et parfois c'est compliqué ça c'est une préoccupation que l'on a c'est compliqué même si parfois les personnes sont rentrées dans ce dispositif-là c'est-à-dire que certains comme je vous ai dit on a quand même bon nombre de nos responsables qui sont rentrés dans le cadre d'un contrat aidé et après qui ont été consolidés dans les postes et maintenant qui sont responsables et bien parfois je suis obligé de leur rappeler d'où ils viennent pour dire attendez mais des fois vous avez des niveaux d'exigence sur des débuts de prise de poste qui sont à des niveaux beaucoup plus élevés que vous ce que vous aviez quand vous étiez même vous-même dans le cadre de ces dispositifs-là on a tendance à vouloir davantage il y a toujours à voir le mouton à cinq pattes donc ça c'est comment dire c'est un atout et ça peut être aussi une faiblesse c'est-à-dire des responsables qui sont en partie prenante dans l'accompagnement des personnes dans leur projet professionnel et après la troisième c'est qu'il faut qu'il y ait des partenaires comme on l'a dit tout à l'heure la mission locale le pôle emploi alors le pôle emploi c'est plus compliqué sincèrement mais la mission locale ou cap emploi ça c'est les structures qui nous accompagnent bien alors cap emploi on est davantage sur le handicap la mission locale on est davantage sur les jeunes et après vous avez d'autres opérateurs qui peuvent intervenir sur les territoires tout à l'heure Jean-Marc faisait référence à une association qui travaille sur l'insertion voilà ça c'est pour moi des relais qui sont indispensables à la réussite de nos projets c'est un travail en commun dans la même direction exactement ce qui est compliqué c'est que l'ingénierie autour de ces questions-là n'est pas financée c'est-à-dire que nous le temps qu'on va passer sur ces programmes-là ne sont pas financés le seul financement c'est l'aide à l'emploi mais qui est lié à la personne donc ça veut dire qu'on va avoir une diminution du coût de l'emploi effectivement mais si on rajoute le temps d'intervention de chacun des responsables et d'ingénierie et bien finalement notre temps on voit très bien que là il ne vient pas compenser la diminution de l'aide que l'on a dans le cadre de l'emploi je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à ça Allô ? Oui oui c'est que ça demande en fait du temps et que ce temps d'accompagnement il n'est pas forcément rémunéré mais ce qui est aidé c'est le fait d'employer la personne Oui et pour moi c'est ce qui nous différencie aussi de ce que peut par exemple si vous prenez Centaure Parc je ne suis pas convaincu qu'ils soient dans une dynamique de recruter par rapport au projet professionnel ils sont dans une dynamique de recruter par rapport à leurs besoins de travail mais pas par rapport au projet professionnel et en fait là pour moi on peut très bien mixer les deux et faire en sorte d'arriver à réaliser la mission de travail parce que de toute façon il y a une mission et puis il y a un besoin donc il faut bien le couvrir mais en intégrant la dimension personnelle et on voit très bien regardez d'ailleurs les grands groupes de plus en plus ils réfléchissent à la bienveillance dans le travail enfin c'est pas c'est pas innocent à un moment donné parce qu'on voit très bien oui la RSE ouais la RSE pour moi la RSE c'est comment dire c'est quelque chose qui doit réinterroger sur les pratiques et notamment professionnels et ce qui est compliqué pour nos structures c'est que nous ça fait partie de notre ADN donc parfois quand on nous dit mais vous qu'est-ce que vous mettez en place en termes de RSE bah ouais mais philosophiquement on était déjà dans ces démarches là donc en fait on est obligé de justifier qui on est alors que depuis bien longtemps on met déjà en place et on a déjà ces pratiques là ça parfois c'est un peu compliqué à faire passer et finalement les taux de retour en emploi en fait c'est que il y a des débouchés qui sont très très importants notamment au niveau de la restauration au niveau de la sécurité au niveau de tout ce qui est petit entretien les besoins là là dessus il n'y a aucun problème tous les salariés qui viennent chez nous bah derrière peuvent avoir des missions qui leur sont proposées d'ailleurs c'est ce qu'on voit c'est que pour moi le secteur marchand et les auberges de jeunesse de Charente-Maritime il y a un partenariat parce que ce qu'on voit d'une manière très importante c'est qu'à partir du moment où le salarié il est formé et il a une compétence spécifique le transfert de la candidature peut se faire sur l'emploi pérenne et là nous du coup on devient un sas en fait on revient sur ce qu'on évoquait sur l'expérience professionnelle et sociale c'est à dire que re-rentrer dans l'auberge en tout cas dans les auberges de Charente-Maritime c'est un peu dans ce sens là qu'on va alors il y a des échecs il ne faut pas non plus qu'on se trompe il y a quand même des personnes qui n'arrivent pas à rentrer dedans par contre les personnes qui arrivent à travailler à apprendre dans la structure on devient lieu d'apprentissage et de développement de compétences à partir du moment où ça c'est calé malheureusement nous derrière on n'aura pas forcément de CDI à proposer par contre le transfert de la candidature sur les territoires avec des relais et notamment le pôle emploi de suite le taux de retour à l'emploi il explose sur la restauration à l'heure actuelle la personne qui sort de chez nous avec une compétence et une expérience en cuisine de suite elle va retrouver du travail il n'y a aucun problème voilà donc ça c'était important parce que vous êtes reconnus sur le territoire et que c'est c'est su en fait que les les gens qui sortent de chez vous ils sont ils sont formés et aptes à travailler ça exactement et ce qui est important aussi parce que parfois c'est ça qui peut être compliqué c'est qu'il faut bien que les personnes intègrent que peut-être que le le SAS qui était l'auberge de jeunesse sur la reprise de confiance en soi l'apprentissage le temps aussi par exemple parfois on voit très bien là on a un salarié qui a un niveau de handicap très important finalement on l'a conservé dans la structure alors que pour nous il devait plutôt être dans un dispositif ESAT que structure auberge de jeunesse il va mettre un temps incroyable pour réaliser une tâche si ça à un moment donné c'est pas intégré par le salarié ou en tout cas par les personnes qui l'accompagnent et qui veulent aller vers un emploi pérenne derrière ça fonctionnera pas parce que le salarié n'est pas prêt encore à aller dans dans l'emploi dit classique on va dire parce que là il y aura un besoin d'efficience et d'efficacité qui ne sera pas en corrélation avec la capacité du salarié à pouvoir le réaliser par contre il y en a d'autres qui auront ce niveau là mais qui auront envie de vivre dans une autre philosophie dans un autre état d'esprit donc si ça c'est pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais si ça c'est pas intégré ça peut être un échec après à la reprise dans le cadre d'un travail terrain voilà donc ça c'était important aussi ce transfert il se joue aussi par le réseau local par d'être intégré sur le territoire mais ça ça fait écho à ce que disait à ce que disait Jean-Marc tout à l'heure sur le travail avec une association qui à un moment donné va pouvoir faire ses relais donc parfois c'est vrai que c'est important et notamment quand on recrute de nouveaux salariés moi je par exemple j'ai recruté une nouvelle adjointe à La Rochelle qui arrive du tourisme social aussi mais plutôt au village de vacances et c'est vrai que parfois pour elle c'est compliqué à un moment donné d'intégrer à la fois une dimension de trouver du personnel qui ait des compétences pour réaliser une tâche et en même temps de le travailler dans le cadre d'un projet d'insertion par l'emploi parce que le temps d'adaptation il peut être plus important et c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait un soutien qui soit plus fort de la part mais notamment de l'État sur l'accompagnement de l'aide à l'emploi parce que moi je fais un autre calcul vous savez comme on est de plus en plus soumis à la question de la rentabilité et des moyens financiers mis en place je renvoie toujours aux personnes qui me parlent comme ça de dire combien coûte un chômeur actuellement parce qu'on sait combien coûte un chômeur et je parle juste du coût visible et pas des coûts invisibles la problématique de la santé la problématique du lien social la problématique à un moment donné de comment dire de l'exclusion actuellement un chômeur c'est entre 15 et 20 000 euros par an grosso modo si vous prenez les différentes mesures qui existent alors qu'un salarié dans le cadre du PEC grosso modo il va coûter entre 6 000 et 8 000 euros par an je pense qu'il y a une vraie réflexion à poser autour de ces questions là aussi une question de moyens qui ne sont pas forcément ciblés au même endroit donc si je continue un petit peu c'était la limite de notre système et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est à dire que pour moi le désengagement qu'il y a eu au niveau des aides qui étaient destinées à ces publics ça a remis en cause ce modèle là et d'ailleurs regardez le choix que fait le gouvernement le choix que fait le gouvernement c'est plutôt d'intervenir sur les nouveaux modèles qui vont être calculés pour les travailleurs qui sont au chômage plutôt que de travailler sur un accompagnement à l'emploi qui permettrait de repartir dans l'emploi c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait mais moi je trouve du boulot il n'y a qu'à traverser la rue c'est exactement la même chose là on va dire traverse la rue mais on va te donner moins de moyens pour la traverser et on arrive à des échecs qui sont cuisants ça c'est pour moi une vraie problématique et d'ailleurs c'est souvent en période électorale comme c'est le cas en ce moment où on retrouve des dispositifs d'accompagnement à l'emploi qui sont plus importants parce que c'est c'est un effet levier qui permet de baisser le chômage d'une manière très très importante en remettant à un moment donné les gens dans une dynamique d'aide à l'emploi mais le problème c'est que ces dispositifs là ne sont pas en continu et ça pose après la problématique parce qu'on peut parler aussi des salariés preuves de la difficulté actuellement une des difficultés par exemple pour certaines structures alors pas dans nos structures mais je le vois sur le territoire de la Rochelle c'est des salariés qui sont sur du temps partiel qui bénéficient de l'aide qui est versée par la CAF qui s'appelle la prime d'activité d'accord et du coup si vous proposez à ces salariés d'augmenter leur temps de travail ils perdent une partie de la prime d'activité et du coup financièrement ça va leur coûter plus cher puisqu'ils vont passer plus de temps au travail et on sait très bien que quand on travaille on a des coûts plus importants on a plus de fatigue enfin bon voilà tout ce qui est induit et financièrement ils ne vont pas en voir la couleur parce que la prime d'activité va baisser donc on a des choses qui sont complètement incohérentes où on a des salariés qui sont à temps partiel qui pourraient travailler davantage certains qui travaillent davantage qui font le choix et d'autres qui vous disent ben non moi j'ai la prime d'activité donc finalement j'ai pas besoin de travailler davantage je vais toucher la même chose et ça c'est pour moi c'est aussi une des limites d'un système qui est mis en place donc nous ce désengagement des aides ça nous a fait apparaître une obligation c'est de faire une hybridation plus importante en termes des formules de recrutement ça c'est ce qu'on a évoqué et cette hybridation en fait elle se définissait sur deux axes c'est à dire faire arriver de nouveaux profils et de nouvelles compétences qui a permis d'ailleurs une mixité plus importante des personnels qui étaient recrutés ce qui était assez intéressant d'ailleurs c'était à la fois d'avoir des étudiants qui sont là dans le cadre d'un dispositif de jeunes qui ont envie de travailler pour une première expérience professionnelle des personnes qui sont en CDI qui sont un peu ceux qui vont gérer l'encadrement quelques saisonniers qui vont venir accompagner au fait qu'il y a un besoin en activité et puis ces personnes là qui arrivent en termes d'insertion et qui du coup à un moment donné vont trouver leur place aussi dans cet environnement là il y a de très très belles choses qui se mettent en place avec des amitiés qui commencent vraiment le sentiment d'être inséré dans la société aussi parce que ça c'était important et à un moment donné des renvois à des projets de formation ou des projets de s'orienter vers de nouveaux métiers et de trouver de nouveaux métiers et on voit très bien les salariés qui passent chez nous qui reviennent chez nous pour garder le contact pour rester un peu avec certains salariés d'ailleurs qui sont partis qui sont devenus maintenant membres du conseil d'administration enfin voilà on a quand même des belles histoires à raconter et puis le deuxième axe c'était quand même la notion d'avoir une vigilance à ne pas devenir qu'un lieu de formation et d'intégration c'est aussi la limite aussi pour moi d'un stade d'aide par l'emploi maintenant qui s'appelle ESAT il me semble mais on ne voulait pas devenir qu'un lieu d'intégration d'intégration parce que là on voit très bien qu'après il y a une préoccupation qualitative alors je ne vais pas faire une approche marketing de ce que sont les auberges de jeunesse à l'heure actuelle mais on a un besoin aussi nous de rester dans une économie réelle et ça c'était une volonté de la part de notre conseil d'administration donc quand on a un autofinancement qui est à 95% vous vous doutez bien qu'on a une obligation de résultat en termes de qualité d'activité que l'on va pouvoir mettre en vente puisque c'est de la prestation donc du coup on est très très vigilant c'est vrai qu'on est très volontariste sur le fait de mettre en place des projets autour de l'insertion mais en même temps on a quand même une activité à faire tourner et on a un équilibre à trouver c'est cet équilibre là qui est défini pour nous dans le cadre de l'hybrégalation voilà un peu les contours de l'intervention alors j'espère que je vous ai pas c'est compliqué de faire une intervention face à un écran mais ça je pense que c'est le lot de tous actuellement on aurait préféré de venir il y a des écoles on aurait préféré de venir visiter bien sûr bien sûr bien sûr c'est sûr je remercie Camille d'ailleurs qui a amené une précision on est à 23 000 euros par an et par chômeur donc vous voyez je parlais de 15 à 20 000 donc j'avais des vieux chiffres merci Camille et pour moi là il y a un vrai enjeu quand je vois le coût de l'insertion par l'emploi et comment à un moment donné des fois on est baladé sur des profils je me dis que quand j'ai ce montant là bon voilà économiquement on peut toujours discuter mais là c'est des faits c'est pas parler davantage et votre exemple c'est un exemple unique ou ça fonctionne aussi comme ça dans les autres auberges de jeunesse des autres départements alors nous c'est un exemple enfin on a vraiment fait le choix souvent Jean-Marc l'a évoqué tout à l'heure un peu c'est-à-dire que l'aide à l'emploi ça pouvait être à un moment donné considéré comme un moyen aussi d'aller vers des économies et d'aller vers un modèle économique qui permettait les équilibres financiers voilà donc nous on n'a pas voulu tomber dans ça on s'est dit que de toute façon cette notion d'accompagnement et d'insertion elle était importante et que compte tenu des valeurs que l'on pouvait défendre au niveau de nos structures c'était un des bons moyens aussi de pouvoir s'inscrire davantage sur les territoires alors il y a des à la Rochelle ça arrive à mieux fonctionner que sur des petites structures comme Sainte ou Rochefort mais en tout cas sur la Charente-Maritime on a cette dynamique là sur les autres territoires après c'est parfois compliqué parce que en fonction des directions si vous n'avez pas les sensibilités sociales et si vous n'avez pas la sensibilité d'accompagnement à l'emploi on a une limite aussi c'est la capacité à tenir dans le temps donc c'est pour ça que nous ce qu'on évoque aussi c'est à un moment donné comment les structures d'accompagnement peuvent mieux apporter une plus-value on l'a vu notamment sur là je vous ai dit il y a Cap Emploi il y a la mission locale quand il y a une préoccupation avec un salarié si vous avez ces structures là qui sont partie prenante dans le projet on arrive à récupérer quand même la problématique et à faire en sorte que ça fonctionne si ces structures là ne sont pas en place et que comment dire les responsables n'ont pas cette sensibilité là et bien on arrive à faire en sorte que malheureusement ça ne matche pas et le salarié va repartir et il va y avoir un turnover qui va être important ce qui a été un peu le cas cet été par exemple où cet été finalement au mois de juin l'ensemble de l'activité avait été bloqué ou fonctionnait vraiment à très très bas niveau et on est passé sur une activité qui fonctionnait très très peu une activité qui a été multipliée par 10 sur le mois de juillet et on a vu que tous les nouveaux salariés qui étaient arrivés où l'accompagnement n'avait pas été mis en place comme on l'avait souhaité ça n'a pas réussi à matcher et ça ce n'est pas propre aux auberges jeunesse on a fait le constat au niveau de l'UNAT où ça a été compliqué aussi donc on doit se réinterroger aussi sur l'accueil des salariés et d'ailleurs ce n'était pas que des salariés qui étaient dans le cadre de contrat aidé c'était sur un ensemble de personnel et là donc c'est plus un problème sociétal qu'un problème qui est lié à tel ou tel projet qui a été mis en place sur le territoire après sur la déclinaison de ce projet moi je pense qu'il peut se décliner mais pour qu'il se décline il faut quand même qu'il y ait un minimum d'accompagnement qui soit réalisé financièrement sur l'emploi il faut les bons partenaires alors Jean-Marc il a évoqué notre association qui travaille sur l'insertion sur le territoire donc ça pour moi c'est des bons partenariats à identifier et à rencontrer et à définir une modalité de partenariat et puis il faut aussi et ça peut-être que c'est la base il faut l'envie si nous on a l'envie pour le mettre en place derrière ça suit en général on est toujours motivé quand on est motivé en général on arrive à faire adhérer les troupes et à avancer oui c'est ce que c'est ce que disait pour reboucler la boucle c'est ce que disait Thierry Bedazet dans son intervention c'était aussi une question d'hommes et d'envie de motivation et puis quand je vois vos trois témoignages c'est aussi une question d'engagement je pense on vous sent très engagés tous dans vos missions merci beaucoup pour ce témoignage très riche et illustré Karine est-ce que tu veux rebondir sur ces sur ces trois témoignages moi je trouve que ça ça montre un petit peu ce que peut proposer en dehors des vacances nos membres sur les territoires c'est des projets super moi je je suis à fond je soutiens toutes ces initiatives ça permet d'avoir une vision autre de nos opérateurs et tout ce qu'on peut faire aussi mettre en avant c'est important c'est peut-être un problème que l'on a nous dans notre secteur c'est on ne met pas assez en avant toutes les actions qui peuvent être mises en place voilà moi je me remercie Philippe Thierry qui s'est absenté et Jean-Marc d'avoir bien voulu faire un témoignage et montrer un petit peu ce que c'est que le tourisme au social aussi oui merci merci beaucoup Karine oui effectivement on va demander aux participants de diffuser l'information au maximum si ça les a intéressés bien sûr mais j'en doute pas et on va de notre côté essayer de diffuser aussi un maximum ce webinaire qu'on a fait ensemble ce matin et d'en parler autour de nous je pense que c'est important et c'est vrai et on a peut-être un peu aussi ce petit problème de communication et ça pourrait donner des idées à d'autres territoires et exactement mais on a les premiers fautifs on ne sait pas comment non mais c'est pas facile c'est pas facile d'autres ADN moi vous voyez par exemple on a énormément de mal nous à communiquer sur le fait qu'on a des personnes qui sont on a la moitié de notre personnel qui est personnel en situation de handicap ça nous embête d'aller dire à l'entrée regardez les gens qui vont vous servir ce sont des personnes qui sont en situation de handicap philosophiquement pour nous ça nous gêne un petit peu ça donc c'est vrai que la communication elle est à trouver il y avait Camille je pense qui voulait évoquer quelque chose oui vas-y Camille je mets ma caméra pour l'occasion c'est bon tout le monde m'entend merci Philippe c'était extrêmement intéressant alors pour le chiffre de 23 000 c'est un chiffre que j'ai appris lundi donc il était encore frais dans ma tête super bravo et dans une ancienne vie professionnelle j'étais je travaillais dans un bureau en formation jeunesse donc voilà j'étais je partage complètement le constat que vous avez fait sur l'insertion professionnelle des jeunes j'avais une question je ne sais pas si avant le Covid vous aviez constaté peut-être une baisse de fréquentation liée à l'émergence de plateformes de type Airbnb est-ce que c'est quelque chose qui peut vous menacer alors vous et l'ensemble des structures de tourisme de tourisme social sur le long terme alors moi sur c'est merci merci Camille alors effectivement la question c'était nous ça a été booking déjà dans un premier temps en fait alors moi je vais plutôt parler auberge jeunesse parce qu'après effectivement chaque structure est un peu différente notamment sur les villages de vacances mais le virage aussi alors il y a le virage de la communication sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait et puis il y a le virage aussi sur la communication de quelles sont nos offres et quels sont nos produits et avec le truc qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire de dire attention c'est des associations donc on ne sait jamais si oui ou non c'est bien le fonctionnement et souvent aussi les associations c'est réfugiés des fois un peu malgré nous d'ailleurs sur ah oui mais finalement on n'a pas besoin de dire qui on est parce qu'on est une association donc de fait voilà vous devez venir chez nous parce que vous partagez les mêmes valeurs ce qui n'est pas du tout le cas ce qui n'est pas du tout le cas et on voit très bien que comme l'a dit Camille l'arrivée de ces nouvelles plateformes a modifié complètement le champ de 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 notre capacité à devoir communiquer vis-à-vis des individuels parce que sur les groupes sur les structures qui avaient l'habitude de fonctionner avec nous il n'y a pas eu forcément de changement il y a bien sûr quelques modifications mais ça se fait vraiment à la marge parce que les groupes on est plutôt sur des bases de partenariats de relations privilégiées et on ne va pas se poser la question par contre vous prenez un individuel qui vient à La Rochelle par exemple la première des choses c'est qu'il va aller sur Booking ou qu'il va aller sur Airbnb et qu'il va risquer d'ailleurs trouver des opportunités d'affaires qui vont être plus intéressantes et on l'a vu nous on a vu des nuitées à 9 euros à La Rochelle par exemple donc c'est clair que ce n'est pas je suis désolé je suis dans un bureau à Sainte et du coup le téléphone quand ça téléphone d'un côté ça prend tout le monde mais en tout cas on a décidé de ne pas lutter contre ces plateformes par contre de travailler avec donc le choix qui a été fait alors j'ai deux exemples très concrets sur la charme maritime c'est les auberges de jeunesse qui ont sur Sainte et Rochefort mis en place des systèmes de vente en ligne en lien avec Booking la Booking continue à nous damer le pion et être premier en vente en ligne et notre site internet n'arrive pas à passer devant la vente Booking c'est à dire grosso modo quand les personnes réservent ils réservent sur Booking ils ne réservent pas sur l'auberge alors qu'ils iraient sur le site de l'auberge il y a la facilité de pouvoir faire une réservation et la deuxième c'est La Rochelle où La Rochelle finalement ce qu'on voit c'est que le comment dire notre volume de vente en ligne est devant celui de Booking sur l'auberge de jeunesse de La Rochelle donc c'est d'ailleurs c'est une des seules je pense à garder ça alors pourquoi sincèrement je n'ai pas envie de dire c'est parce qu'on est meilleur et parce qu'on a plus de vente en ligne j'ai envie de dire peut-être que les gens qui viennent chez nous ont déjà une facilité sur internet ils sont déjà dans une dynamique de faire des réservations et d'aller voir moi je pars du principe que je suis un vacancier je suis un vacancier pardon je vais y arriver dernièrement je suis parti en vacances et j'ai fait comme tout le monde c'est à dire que je vais voir sur Booking quelle est l'offre si l'offre me plaît je vais voir sur le site de l'hôtel si l'hôtel c'est facile pour y aller je réserve avec l'hôtel voire des fois je me présente à l'hôtel et j'ai fait le test dernièrement au mois de novembre où il y a allez plus de 50% où les hôtels pratiquent le même prix que vous faites sur Booking même en venant directement alors que vous avez une commission de 17% sur Booking donc concrètement qu'est-ce que font les gens les gens ils ne vont pas perdre une heure avant d'arriver sur un lieu parce qu'ils ont envie d'arriver poser leurs affaires et profiter du lieu alors que si vous allez chercher les bons plans vous risquez perdre du temps et que Booking c'est une solution hyper facilitante et quand les prix à un moment donné sont les mêmes sur Booking ou sur la vente en ligne que vous avez vous à côté et bien vous restez sur Booking parce que l'expérience client elle est plus facile sur Booking vous avez votre réservation c'est calé vous avez vos codes qui sont marqués et hop on n'en parle plus donc nous par rapport à ça comment on peut lutter soit on a une agressivité sur les prix soit on compose avec Booking et là actuellement malheureusement on compose parce que c'est compliqué de pouvoir faire une offre qui soit beaucoup plus faible c'est-à-dire il faudrait qu'on fasse une offre qui soit autour de 20 à 25% moins cher sur notre vente en ligne par rapport à Booking et à Booking il faudrait soit on garde notre prix moyen si vous avez par exemple je ne sais pas vous êtes à 10 euros et bien sur Booking il faudrait vendre 12 euros pour faire en sorte que votre marge ne soit pas dégradée et ça on voit très bien que sur les prix ce n'est pas possible parce qu'en plus vous avez un environnement qui a tendance un peu à aller sur une agressivité de prix dans le champ de l'hôtel risque ça s'appelle le yield management vous savez alors ça avait commencé dans l'aviation et ça s'est déployé maintenant sur l'hôtellerie c'est-à-dire vous avez une offre de prix qui est en fonction de l'offre et de la demande plus la demande va être importante plus l'offre va être chère et moins la demande bien sûr va être importante plus l'offre sera faible et vous avez par exemple nous on a fait des benchmarks c'est-à-dire on a fait des études de prix sur l'auberge jeunesse et on voit que sur notre tarif de chambre individuelle il y a de l'hôtellerie qui est début juillet sur les mêmes tarifs que nous au niveau de l'auberge jeunesse alors que pourtant nous on est quand même sur des prix entre 35 et 40 euros voire 45 euros et l'hôtellerie parfois sur certaines dates se positionne sur la même offre donc effectivement il faut composer avec et je ne parle même pas des auberges jeunesse nouvelles générations qui arrivent qui elles sont sur des relais de croissance pour certains groupes comme Accor par exemple qui a mis en place des nouvelles offres au niveau des auberges jeunesse et là alors c'est plutôt la capitale Paris bien sûr et puis des comment dire des gros centres urbains comme Bordeaux comme Lyon comme Rennes Strasbourg où là vous avez des gros opérateurs qui sont en train de se positionner qui arrivent eux avec une offre où ils cassent les prix mais avec un yield management qui peuvent aller jusqu'à 300% du prix c'est à dire que grosso modo dans les structures associatives on a des prix qui sont allez on est encore sur la basse saison moyenne saison et haute saison vous voyez alors qu'eux ils ont une différence de prix qui est énorme nous la différence de prix parfois qui est entre la basse saison et la haute saison on est entre 25 et 30% grosso modo de différence de prix et eux ça va jusqu'à 300% d'augmentation donc c'est quand même énorme c'est quand même énorme Jean-Marc toi de ton côté sur la taillade est-ce que est-ce que tu as la concurrence des AirBnB Booking j'ai juste une petite pendant que Jean-Marc revient il a disparu c'était de dernièrement on a fait venir des collègues enfin avant le Covid on a fait venir des collègues du Québec qui eux avaient vécu l'arrivée de la concurrence c'est-à-dire ils ont vécu ce qu'on vit maintenant depuis 2 ans 3 ans alors ça s'est diminué avec le Covid mais ça va repartir là vous allez voir pourquoi ? parce que quand vous prenez par exemple vous prenez un hôtel avec une chambre qui fait environ 20 mètres carrés sur un hôtel classique 20 mètres carrés sur Paris vous êtes entre 100 et 150 euros on va dire grosso modo le prix entre 100 et 150 euros vous prenez la même chambre avec 20 mètres carrés vous mettez 4 lits à l'intérieur parfois sur des coûts qui peuvent avoir des rentabilités sur cette chambre là si vous vendez la nuit entre 25 et 40 euros grosso modo c'est ce qui se pratique sur Paris vous prenez 4 personnes ne serait-ce que 40 euros et bien vous êtes déjà sur une base de 160 et en plus avec un niveau d'exigence en termes de qualitatif qui sera moins importante que de l'hôtellerie à 150 euros donc ça c'est pour expliquer pourquoi le modèle est en train d'arriver et que de nouveaux opérateurs se mettent sur ce marché là aussi Jean-Marc oui je m'excuse mais au moment où tu me posais la question j'ai fait une mauvaise manipulation et je suis tombé sur les futurs gagnants de Koh-Lanta donc voilà j'étais parti vers Koh-Lanta sans le vouloir donc je vais m'excuser pour répondre à ta question moi je n'ai pas de chiffre réel ce que j'observe c'est que le dernier conseil d'administration de l'office du tourisme de Casteljalou il existe sur le territoire je le disais tout à l'heure le territoire au niveau du tourisme se développe beaucoup à grande vitesse et il y a de plus en plus d'opérateurs Airbnb sur le site on observe j'ai lu les dernières enquêtes sur le tourisme que les clients les touristes cherchent de plus en plus je crois que c'est à tout France où on voit bien que les gîtes la petite maison avec tout près les produits d'entretien etc. a de plus en plus de succès et on voit bien qu'en zone rurale c'est ce type de produit qui prédomine aujourd'hui ce qui dit ce qui dit ce qui dit quelque chose sur la société pardon c'est un peu mon leitmotiv mais de ce qui dit sur la société cette société individualiste qui veut des petits produits pour eux et surtout pas vivre avec les autres je pense notamment à cette société qui propose des les coursiers là vous savez en deux minutes on a pour pas cher quelqu'un qui vous apporte des repas voilà pour moi ça fait partie du même mouvement d'où l'importance encore une fois tout à l'heure Karine parlait de déficit de communication c'est comme ça que je l'ai entendu mais d'où la nécessité de pouvoir défendre de pouvoir défendre un certain nombre de valeurs et après que les gens fassent des choix mais derrière c'est un modèle de société et effectivement évidemment nous on est impacté aussi sur ce modèle de société évidemment d'accord merci Cécile est-ce que excuse-moi juste un peu dans la continuité c'est juste que moi il me semble que de toute façon on aura beau faire ce qu'on veut je prends toujours l'exemple regardez vous arrivez sur Booking par exemple et nous on a une offre qui peut être sympa mais vous avez un hôtel trois étoiles qui va casser son prix et qui va mettre le même prix que votre votre lit superposé qu'est-ce qui va se passer vous allez aller à l'hôtel trois étoiles ou quatre étoiles parce que l'expérience elle est plus sympa et le prix sera attractif donc moi des fois je me dis c'est pipé le truc de toute façon on aura beau faire ce qu'on veut on n'arrivera pas par contre il faut que quand même on ne perde pas nos valeurs et qu'on trouve un système parce que parfois aussi on a nous je le vois on peut des fois vous vous doutez bien qu'avec la politique d'insertion que l'on a parfois on a des loupés en restauration bon mais la personne qui vient et qui mange pour 12 ou 15 euros elle a envie d'avoir un bon repas si vous vous arrivez et que vous faites un loupé vous avez beau vous excuser vous dire ouais elle était gentille mais enfin nous on a envie de manger on n'a pas forcément envie aussi donc il y a le niveau qualitatif quand même qu'il faut qu'on continue à faire progresser c'est dans ce sens là qu'on s'engage et puis il y a il y a une comment dire continuer sur la communication mais parfois c'est je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre ensemble et puis ça fonctionnera puis il y a des fois où on aura plus d'opportunités que d'autres et puis voilà j'ai juste une petite anecdote quand même qui était assez marrante c'était ça se passe pas en France ça se passe en Belgique il y a Liège l'auberge de jeunesse de Liège qui travaillait avec le standard de Liège alors pour ceux qui aiment le foot le standard de Liège c'est l'équipe locale qui joue en première division qui joue en Ligue des champions enfin voilà c'est un des gros clubs en Belgique et qui à chaque fois qu'il y avait des tournois jeunesse utilisaient l'auberge de jeunesse pour accueillir les jeunes dans le cadre d'un tournoi et donc ma collègue fait la réservation ça se passe bien et un mois avant il y a un mail qui arrive du standard de Liège pour annuler tous les participants au tournoi on n'est pas en période Covid donc ça veut dire que c'était pas à l'époque où on pouvait annuler les choses au dernier moment donc elle se dit mais qu'est-ce qui se passe et en fait elle les appelle et ils leur disent écoutez oui super les prix non il n'y a pas de problème le seul truc c'est qu'il y a l'hôtel 4 étoiles qui travaille avec les pros qui ont eu un désistement et donc ils nous ont proposé de s'aligner sur vos prix pour accueillir les jeunes et alors là qu'est-ce qui se passe concrètement et vous avez beau dire vous ce qui s'est passé d'ailleurs vous dire mais attendez on ne comprend pas des jeunes de 15 ans vous allez les mettre dans des hôtels 4 étoiles quelle est la représentation de la jeunesse que vous allez vous dire par rapport à des clubs de foot c'est-à-dire qu'on est dans le bling bling constamment et le 4 étoiles qui est prêt à casser ses prix pour à un moment donné récupérer un peu de trésorerie par rapport à de la structure sociale enfin vous voyez il y a eu un décalage et bien le standard de Liège a maintenu le cap et ils ont laissé les jeunes aux 4 étoiles donc moi je me dis on aura beau faire ce qu'on veut défendre les valeurs que l'on porte comme on veut malheureusement parfois il y a des choix qui s'opèrent et on est tributaire de ces choix-là alors ce n'est pas pessimiste c'est juste être objectif par rapport au futur comme conclusion non 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 c'est juste que je pense que je pense que dans l'agriculture on a le même schéma on a exactement le même schéma dans l'agriculture on veut développer les circuits courts et en même temps parfois c'est compliqué d'arriver à répondre à la demande donc moi je pense qu'il faut être objectif par rapport à ce qu'on veut faire et travailler et renforcer le partenariat pour faire que ça avance à la Rochelle le stade Rochelet pour les jeunes continue à utiliser l'auberge jeunesse pour accueillir les jeunes donc vous voyez comme quoi alors que les pros vont au nouveau tel et une petite anecdote aussi dernièrement il y a eu un groupe qui venait qui voulait absolument des serviettes et c'est le mercure qui nous a prêté leurs serviettes pour les mettre à l'auberge jeunesse donc le partenariat peut aussi renforcer les belles initiatives entre nous ça c'est mieux comme conclusion oui c'est mieux merci Cécile je te laisse le mot de la fin il reste une minute il reste une minute ça va être rapide je ne sais pas si Karine tu voulais redire un petit mot aussi ou non c'est bon pas de soucis moi j'ai bien apprécié tous ces webinaires que l'on a fait cette année ouais bah également non bah juste pour vous remercier surtout nos trois témoins de choc là je trouvais que les trois témoignages étaient assez complémentaires en plus puis vous vous retrouvez sur certains certains points mais en même temps vous avez des histoires et des et des et des projets qui sont qui sont assez différents quand même mais du coup ça nous donne un panel qui est super intéressant d'expérience et de retour d'expérience surtout voilà bah vous remerciez tous et puis bah donc bah merci beaucoup à tous et puis j'avais envie de vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures mais l'animation du réseau rural tel qu'on la connaît jusqu'à la fin de l'année va s'arrêter avec la salle d'animation et la mission de Céline et puis bah on en a parlé à l'Assemblée Générale qui a eu lieu à NERAC fin novembre sur 2022 les contours vont être différents et vraiment centrés sur l'accompagnement des territoires leaders pour préparer la prochaine la prochaine programmation européenne et puis à partir de début 2023 on va rentrer dans une dimension réseau politique agricole commune donc avec des compétences et un champ d'action beaucoup beaucoup plus large donc voilà on reviendra vers les acteurs au moment du lancement de ce réseau PAC voilà parfait merci beaucoup merci à tous oui merci à très bientôt au revoir au revoir